Monsieur François Raipricanati, Merci. Avant tout, un très grand merci d'avoir accepté de témoigner de vos activités de recherche, de vos domaines de recherche très multiples, très intéressants, très connus d'ailleurs aussi, dans le cadre de notre programme visant la mise en place d'un patrimoine audiovisuel numérique des recherches en sciences humaines et sociales, au sens large du terme. Permettez-moi de vous présenter très brièvement, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes aussi membre de l'Institut NICO. Vos principaux domaines de recherche actuels, déjà qu'il y a longtemps d'ailleurs, sont la philosophie du langage de l'esprit et la linguistique. Vous travaillez plus particulièrement sur les fondements de la pragmatique. Vous travaillez également sur la théorie de la référence et sur l'indexicalité. Et puis, un certain nombre d'années, vous avez réorienté vos recherches en travaillant davantage sur la structure, les structures des contenus tant linguistiques que mentaux, ce qui vous a amené à repenser les fondements de la sémantique. Et d'ailleurs, depuis un certain moment, vous travaillez aussi sur la sémantique, donc dans ce cadre-là, sur la sémantique du discours indirect et le phénomène, l'objet de la citation, le phénomène citationnel, comme vous dites. Permettez-moi aussi de présenter très brièvement les principaux monographies que vous avez publiées, en dehors de plus de 100 articles scientifiques. Donc, c'est une œuvre extrêmement importante. En 1979, vous avez publié un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, je me souviens très bien. Donc, un ouvrage avec le titre « La transparence et l'énonciation ». Oui. C'est apparu aux éditions du Seuil. En 1982, un autre ouvrage non moins connu qui comporte comme titre « Les énoncés performatifs » apparu aux éditions Minuit. Ensuite, en 1990, on a été publié des parties de votre test d'état sur les fondements de la pragmatique. En 1993, vous avez publié chez Plecwell « Direct Reference from Language to Thought ». Et plus récemment, en 2000, aux éditions MIT Press et Bedford Books, un ouvrage qui justement reprend nos recherches actuelles sur la citation, les phénomènes citationnels, ou ratio obliqua, ou ratio recta. Si vous permettez, j'arrête ici, parce que je ne veux pas combattre des impaires. Et je vous invite, si vous avez la gentillesse, de commencer à nous tracer de manière plus extensive votre parcours à la fois intellectuel et scientifique. Merci. Ce parcours est en un sens relativement homogène, dans la mesure où, par exemple, vous parliez de la citation, du discours indirect, de ce genre de phénomène que j'aborde dans le dernier livre que j'ai publié. Et il y avait déjà des chapitres là-dessus, dans le premier livre, « La transparence et l'énonciation ». Et non seulement il y avait des chapitres à l'époque où, disons, j'utilisais un cadre théorique beaucoup moins, disons, peut-être raffiné que celui que j'utilise maintenant, mais néanmoins, les idées, certaines des idées centrales, notamment l'idée qu'il y a des sortes de choses intermédiaires entre les cas où on emploie le langage normalement et les cas où l'on cite les mots d'autrui. Il y a des cas de citations, disons, mixtes ou de citations atténuées. Dans tous ces cas intermédiaires, c'était une idée qui était déjà présente dans ce premier livre. Il y avait un chapitre qui portait là-dessus. Et c'est une des idées centrales aussi du dernier livre. Mais malgré ces éléments, disons, d'unité, et je pense aussi que les thèmes de ma recherche n'ont pas vraiment varié depuis le début jusqu'à la fin, donc c'est un point peut-être que j'essaierai de justifier. Mais par contre, les différences qu'il y a eues, il y a eu pas vraiment des fractures, mais des changements d'orientation qui ne sont pas vraiment dans le contenu. Mais le changement peut-être le plus notable, si on regarde, et c'est peut-être apparent, ça peut être à travers la liste que vous avez faite, c'est qu'à partir, disons, de, en gros, 86-87, je me suis mis à écrire en anglais, alors qu'avant, j'écrivais en français, dans ma langue maternelle. Et ça, c'est une différence qui signifie sans doute quelque chose. En tout cas, ça signifie d'abord que le... mon public a un peu changé. Et il est vrai que le fait de publier si peu en français fait que, disons, c'est un peu comme si j'avais disparu en France. Et il y a des gens qui n'ont pas accès, et c'est la plupart des gens, finalement, à ce qui se publie à l'étranger, oui, effectivement, pensent simplement que je dois faire autre chose, un autre métier ou quelque chose comme cela. C'est une situation qui est fâcheuse, mais je n'ai pas réussi simplement à concilier les exigences de la participation à l'activité, disons, dans un certain milieu, celui où j'évolue maintenant. Et puis, il a continué à participer, à publier des choses en France, parce que je n'arrive pas à publier, enfin, à me traduire moi-même pour des raisons dont peut-être je parlerais. Mais enfin, c'est un problème, certainement. Donc, il y a eu cette différence-là. Et avec la différence de public, le fait que je m'adresse à un public plus professionnalisé, plus international, plutôt qu'à un public, disons, général, comme c'était le cas en publiant des travaux en France, dans ce qu'on appelle la grande édition, le Seuil, Minuit, tout ça, avec cette différence, vont de pair un certain nombre d'autres différences, peut-être dans la façon d'aborder les problèmes, les choses de ce genre. Mais quand même, il y a une profonde unité derrière tout ça. Donc ça, ce n'est pas vraiment une rupture, c'est simplement une évolution qui était naturelle, finalement, vu le genre de choses que je faisais et ce qui m'intéressait. mon aspiration était, assez naturellement, de contribuer à des débats, là où il se faisait, finalement, et avec mes pères, et ce qui implique, encore une fois, une sorte de professionnalisation et d'internationalisation, qui, pour moi, s'est traduite par le fait que je publie les choses, surtout en anglais. Mais ce n'était pas vraiment une rupture, simplement une évolution. Une vraie rupture, par contre, ça a été le passage d'une période où, finalement, j'étais de plein pied avec ce qui se faisait, disons, en France et de mon temps, si je peux dire. Et une époque où, au contraire, j'ai réagi avec un ensemble d'autres en essayant de promouvoir un nouveau type de valeur, au moins dans le domaine de la philosophie et même de façon plus générale aussi dans le domaine intellectuel. Donc j'ai participé à une sorte de mouvement de révolte lié à la promotion de la philosophie de type analytique et à des choses de ce genre-là. Et ça, ça a été vraiment une rupture parce qu'avant cela, j'étais... Je me souviens de quand j'étais étudiant à Nanterre. On était tous plus ou moins affiliés à un groupe de pensée ou à une école de pensée se réclamant d'un maître-penseur. Généralement, à la tête des écoles de pensée, il y avait des maîtres-penseurs. Donc il y avait les Lyotardiens, les Deleuziens, les Lacaniens, les Foucaldiens. Et on se demandait, et toi, tu es quoi ? Toi, tu es où ? Et à l'époque, moi, j'avais choisi... J'étais Lacanien. Et donc c'est très très différent de ce que j'ai fait après. Et c'est même tout à l'opposé. Donc j'ai suivi un parcours qui a consisté à aller d'un point à quelque chose qui peut être vu comme l'autre extrême, d'une certaine façon. Donc ça, c'est... Je vous dirais quelques mots sur la façon dont une telle transition peut se passer, d'autant plus qu'elle a été assez rapide. J'étais Lacanien. J'avais eu pris contact moi-même avec Lacan à la suite de l'intérêt que je prenais à ses thèses. Mais en fait, ce qui m'intéressait surtout, c'était le côté flamboyant, la domination vis-à-vis... Il y avait dans ces histoires de petites luttes, de courants de pensée, d'écoles de pensée, il y avait aussi une espèce de rivalité pour le pouvoir intellectuel, disons. Et il me semblait que celui qui dominait les autres, c'était Lacan. Donc c'était plutôt une impression générale, disons, de rapport entre mal-dominant qui était le plus dominant de tous plutôt que vraiment une appréciation quant au fond. Mais il faut dire aussi que le style intellectuel, quand moi j'étais étudiant en philosophie, privilégiait une certaine attitude mentale qui est précisément l'attitude mentale dont je... Après, je me suis défié et qui m'a conduit à choisir l'attitude inverse. Mais en tout cas, cette attitude mentale était illustrée, peu ou prou, par tous ces intellectuels, je trouvais. Et en ce sens, Lacan me paraissait simplement le suprémum, la personne qui réalisait cette qualité de la façon la plus aboutie ou quelque chose comme ça. Donc c'était un peu peut-être une des raisons du choix. Donc moi, j'ai fait quelques années où j'étais une sorte de lacanien, de choc, intervenant dans les séminaires de Lacan et étant supposé savoir, comme on disait à l'époque, il y avait la notion de sujet supposé savoir. Ce qui m'assurait une place finalement assez confortable dans un milieu très hiérarchisé. mais la raison qui m'a poussé à évoluer, c'est surtout le sentiment, j'avais l'ambition intellectuellement de faire des choses, disons, d'avancer, de penser, de réaliser des choses. Et le sentiment de faire du surplace et de ne pas avancer était un sentiment que j'ai ressenti très fortement après, disons, quelques années à faire cette activité qui, encore une fois, sur le plan social, était très gratifiante. Mais sur le plan intellectuel, elle ne l'était pas parce que, essentiellement parce que, à cause du mode de fonctionnement intellectuel propre donc à ces écoles de pensée et qui était particulièrement marqué dans le cadre du lacanisme, c'est-à-dire la structure avec un gourou essentiellement ou enfin quelqu'un, disons, un maître à la tête et des gens qui travaillent sous lui. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est impliqué par cette structure mais dans le cadre de Lacan, c'était particulièrement amplifié par le fait que l'assise du pouvoir intellectuel de Lacan ou aussi bien de ses élèves, de gens comme moi, l'assise de ce pouvoir, c'était une forme d'hermétisme, le fait que le savoir était réservé à une petite élite qui était donc l'élite, les dominants et que la masse de ceux qui suivent étaient des gens qui étaient coupés de ce savoir et ils en étaient coupés d'une façon qui était très très naturelle dans la mesure où ce savoir était à peu près intransmissible au sens où il était, il y avait cette incompréhensibilité de surface qui est si frappante quand on regarde les écrits dans ce courant. on ne comprend pas grand-chose, tout est très très hermétique, il y a une vraie épaisseur du sens, le sens ne se livre pas, il y a des formules dont personne exactement ne sait ce qu'elle veut dire puisqu'il y a plusieurs interprétations qui sont offertes et qui sont débattues. La façon dont les choses fonctionnent, c'est simplement qu'on sait, et tout le monde sait, et c'est vraiment ce qui est partagé par la communauté, on sait qu'il y a quelqu'un qui sait. Et le quelqu'un, c'est le chef, en l'occurrence, c'était Lacan lui-même. Lui, on savait qu'il savait et on savait que ce qu'il disait était vrai. Mais quant à ce que ça voulait dire exactement, c'était une question qui était ouverte. Et l'essentiel du travail consistait précisément à interpréter, c'est-à-dire à tenter, disons, d'y voir plus clair dans ses formules, tenter de leur donner un sens compte tenu du fait que, comme je disais, il y a eu une certaine ouverture de ce sens, c'est-à-dire que éventuellement, il pouvait y avoir conflit d'interprétation, ce n'était pas très grave et ce n'était pas foncièrement déterminé exactement le sens de telle ou telle formule. Ce qui comptait simplement, c'est que l'on maintint cette hypothèse de base, cet axiome que ce que dit Lacan est vrai, donc que la formule est vraie. Donc, pour vous donner un exemple, Lacan disait des choses comme il n'y a pas de rapport sexuel. Et il fallait interpréter cela et il y avait, je me souviens, il y avait plusieurs interprétations possibles en tout cas. Et donc, c'était l'activité qui consistait à interpréter de façon plus ou moins indéfinie compte tenu du fait que l'essentiel, c'est qu'on continue à garder foi dans la vérité de ces propos, sachant qu'il y a des gens, eux, qui les comprennent. Et le problème que j'avais avec cela, encore une fois, sur le plan social, c'était un mode de fonctionnement que j'avais vite appris à maîtriser et je pouvais jouer mon rôle, moi-même, prononcer les mots clés qu'il fallait pour dire les choses comme il le fallait pour faire partie du groupe. Mais le problème, c'est que soi-même, étant quelqu'un qui suit, simplement, un disciple, on ne comprend pas réellement, bien sûr, ce que dit Lacan, puisque c'est la règle du jeu, c'est qu'on ne comprend pas. Et c'est grâce à cette non-compréhension qu'on peut faire ce travail d'interprétation jamais finie et toujours plus ou moins déterminée, fondée sur la croyance en la vérité, d'une chose que l'on juge vraie avant même d'avoir saisi exactement ce qu'elle veut dire. Mais le problème, c'est que même ce que je disais moi-même, le principe de ce que l'on dit, c'est qu'on essaie de dire quelque chose qui évoque ces thèmes que l'on reconnaît, les thèmes clés, disons, du discours Lacanien, en l'occurrence. Donc les thèmes clés, les mots clés, certaines tournures verbales, etc., il s'agit essentiellement de les répéter et avec elles de fabriquer un texte qui ressemble au texte lacanien et donc ça, c'est une chose qu'on peut faire. On peut faire des choses qui ressemblent, on peut exceller même. Et donc moi, je pouvais produire du texte lacanien, du texte qui pouvait avoir les mêmes propriétés que les textes de Lacan au sens où éventuellement eux-mêmes être sujets à interprétation, etc., de la part de gens qui m'auraient supposé moi savoir. Mais le problème, c'est que ces textes que je produisais, je ne les comprenais moi-même qu'à demi comme le reste. Et que par rapport à mon ambition intellectuelle qui était d'avancer, j'étais bloqué par le fait que pour savoir si moi-même ce que je faisais était bien, je n'avais pas d'autres ressources que d'en référer à l'autorité. C'est-à-dire que quand Lacan me disait c'est bien, c'était bien et j'étais très content, à défaut de réponses ou d'écho de sa part, je ne savais pas trop et il s'agissait encore une fois simplement de produire du texte. C'était une sorte de genre littéraire, d'exercice littéraire et mon but était vraiment plus une recherche de vérité, pas simplement un exercice littéraire voire artistique. Or, la philosophie et l'entreprise intellectuelle de cette époque doit beaucoup plus être vue à mon avis comme une entreprise littéraire, comme un genre littéraire que comme véritablement une entreprise intellectuelle de recherche de la vérité, je pense. Et je vois bien l'intérêt sur le plan du genre littéraire, sur le plan, enfin, c'est une finalement, il faudrait voir l'histoire littéraire de la France, voir le surréalisme, voir l'athéo, ce qu'on appelait à l'époque, entre guillemets, la théorie, ce qu'on appelait la théorie était un genre littéraire et ça obéissait à des règles qui ne sont pas du tout les mêmes règles qui devraient prévaloir à mon avis quand on cherche à faire du progrès intellectuel. Mais enfin, toujours est-il que j'avais un sentiment profond d'insatisfaction. Je me souviens l'avoir éprouvé alors même que j'étais tout à fait pris dans cette chose-là et ne connaissant pas tellement d'univers intellectuel alternatif. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que faisant mon travail de lacanien qui consiste à, disons, lacaniser un peu tout ce qui passe, Descartes, je ne sais pas moi, Wittgenstein, n'importe quoi, trouver des échos au thème lacanien dans d'autres choses, essayer de tout ramener finalement à cela. J'ai été conduit à m'intéresser à un aspect de la philosophie du langage, de la philosophie anglaise du langage, ce que faisaient notamment, ce qu'avaient fait au milieu du siècle, dans les années 50, les philosophes du langage ordinaire. Là, quand je parle des années 50 et des philosophes du langage ordinaire, moi, je dis, quand j'étais étudiant, quand j'étais lacanien, tout ça, c'était au début des années 60, 70, c'est-à-dire que je crois avoir rencontré Lacan en 72, si ce n'est 71, 72, 70, ou alors non, peut-être que je me trompe, peut-être que c'était plus tardif. En tout cas, je peux dire que j'ai cessé à peu près d'être lacanien dans les années, très très peu après être entré à l'école des hautes études en sciences sociales, ce qui était en 1975. Donc, j'ai dû être lacanien entre 1972 et 1975, en gros. Donc, c'est de cette époque-là que je parle. Et donc, j'ai découvert la philosophie du langage ordinaire à travers, je crois, les traductions d'Austin qui étaient parues, « Quand dire, c'est faire, au seuil ». Et j'avais vu là quelques thèmes qui se mariaient bien avec les choses que j'essayais de faire en tant que lacanien. Et il ne faut pas oublier aussi que le thème du langage que j'ai continué sur lequel j'ai continué à me concentrer depuis était déjà évidemment très central alors puisque c'était aussi un thème dans la pensée française qui était très important. Et donc, dans son approche du langage, Lacan avait certains thèmes qui, à travers cette demi-compréhension, je saisissais plus ou moins. Et il me semblait trouver l'écho de ces thèmes chez ces philosophes du langage que j'avais un peu lu en traduction française. Donc, il y avait certains points, j'ai d'ailleurs un peu oublié très précisément lesquels, mais qui montraient une certaine convergence et dont j'avais vu un intérêt de voir ce qu'il y avait de commun à eux dans leur commune, finalement, réaction à, si on peut appeler, le positivisme, la logique, une certaine attitude vis-à-vis du langage. Et il est certain qu'il y avait un rejet de cela à la fois chez les philosophes du langage ordinaire qui rejetaient ce dont ils provenaient très très directement eux-mêmes, la tradition analytique dans laquelle ils avaient été élevés. Ils donnaient une nouvelle orientation à cette tradition, disons, et une nouvelle orientation qu'on peut dire pragmatique, mais j'y reviendrai. Donc, il y avait cela d'un côté et puis chez Lacan, il y avait une attitude aussi un peu du même genre. Il y avait des éléments communs. Donc, j'ai commencé à essayer de, disons, d'élucider ces points et d'essayer de voir ces éléments de convergence et d'utiliser cette philosophie du langage ordinaire pour donner un peu de substance à certaines idées lacaniennes, essayer essentiellement de faire des effets d'évocation entre les deux, ce qui est ce qu'on fait quand on est un lacanien, on essaie de créer des effets d'évocation. Donc, j'ai fait cela et du coup, j'ai été conduit à lire un peu ces auteurs, donc d'abord en traduction française et puis, donc j'en ai lu un petit peu plus que simplement ce texte d'Austin. j'ai lu Strasson, j'ai essayé, je ne me souviens plus le détail encore une fois, mais je me souviens très bien avoir demandé à des proches qui faisaient un voyage en Angleterre ou quelque part, je ne sais pas où, de me ramener des livres et je me suis fait ramener tout un ensemble de livres que j'ai lus pendant un été, je crois. Donc là, je les ai lus en anglais, des livres, des articles de cette philosophie que je commençais à connaître un petit peu et je crois que ça, ça a été très déterminant, disons que pendant les mois où j'ai étudié de concert cette philosophie tout en étant le lacanien que j'étais, j'y ai pris un très grand plaisir et le très grand plaisir que j'ai pris venait essentiellement du style et du mode intellectuel différent, du fait que là, il s'agit de gens qui disent des choses qui sont dites exactement telles qu'elles sont, qui sont assez claires pour en tout cas être comprises sans qu'il y ait trop d'indétermination et donc, même moi-même quand j'essayais à partir de là de dire des choses, toujours dans ce cadre lacanien, je voyais que j'avais la possibilité de dire des choses que je comprenais moi-même et d'une façon qui faisait que j'avais le sentiment que le genre de progrès auquel j'aspirais était possible, c'est-à-dire qu'on arrivait, on pouvait éventuellement dire des choses qu'on comprenait et donc se poser des problèmes, essayer de les résoudre, etc. Et je trouvais ça extrêmement excitant. Donc j'ai été très très vite attiré par ce mode intellectuel qui était en fait aux antipodes du mode intellectuel dont je venais et dont j'étais insatisfait. Et donc petit à petit, s'est fait cette attirance, je me suis aperçu que c'était l'attirance vers un régime intellectuel de nature différente de celui que j'avais connu et je me suis aperçu que l'usage instrumental que je faisais de cette philosophie du langage pour alimenter mon moulin lacanien, disons, que cet usage instrumental n'était sans doute pas le bon parce qu'en fait c'était intrinsèquement beaucoup plus intéressant pour moi, en tout cas, que ce à quoi je le faisais servir et que le genre de choses que j'avais fait auparavant. De sorte que petit à petit, je me suis laissé emporter dans cette direction-là, étant de moins en moins lacanien et de moins intéressé par fonctionner dans le cadre qui était le mien jusqu'alors, de plus en plus attiré par cette philosophie du langage. Et en fait, ce qui s'est passé dans ma vie intellectuelle, c'est que j'ai été simplement au bout de ce mouvement jusqu'à devenir moi-même un professionnel de cette philosophie et interagissant avec les gens qui la font, etc. Et c'était... Et effectivement, j'ai trouvé ça très satisfaisant intellectuellement parce que, il faut dire aussi que ce courant n'est pas de la philosophie du langage, encore moins de la philosophie du langage ordinaire qui était juste une petite chose particulière à l'intérieur de la philosophie du langage en général, mais la philosophie du langage elle-même n'étant qu'une partie de ce continent qu'est la philosophie de type analytique, disons. Cette philosophie analytique dans son ensemble de quelques goûts, de quelque façon qu'on la prenne par quelques biais ou par quelques bouts, se trouve être un mouvement intellectuel particulièrement admirable par ses ambitions, ses canons, ce qu'il a réussi à faire et par ses propriétés aussi qui sont des propriétés assez extraordinaires qui rappellent d'autres choses dans l'histoire ou dans l'histoire de la pensée ou dans l'histoire de la philosophie, d'autres moments très considérables, du même genre. En tout cas, c'est une entreprise suffisamment admirable à mes yeux pour que j'ai été très longtemps enthousiasmé par elle et que je sois encore dans une large mesure enthousiasmé par elle même si évidemment je suis un peu plus blasé parce que je suis immergé là-dedans depuis maintenant pas mal d'années. Merci. J'aimerais bien vous poser quelques questions au cours de votre phase lacanienne. Est-ce que vous avez suivi là aussi des psychanalystes ou est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout dans votre engagement lacanien ou est-ce que vous êtes resté là uniquement comme intellectuel d'une façon de la cour ? À vrai dire, j'étais engagé dans la pratique de la psychanalyse avant de devenir lacanien ou à peu près d'une façon qui était à peu près contemporaine mais je n'ai jamais été engagé dans la psychanalyse lacanienne proprement dite et je n'ai jamais eu la tentation de devenir psychanalyste ou quoi que ce soit. Donc en fait, non, j'étais du côté de ces intellectuels, de ces philosophes dont Lacan aimait à s'entourer mais je n'étais pas impliqué très directement dans le côté pratique de la chose et il y avait quand même, je me souviens à l'époque dans ces milieux une relative division entre justement les gens comme moi plutôt philosophes et les gens qui étaient les praticiens. Je crois me souvenir par exemple que quelqu'un comme Serge Leclerc était assez hostile à des gens comme moi qui étions les philosophes. Je crois vaguement avoir entendu des échos en fait, on n'a jamais parlé mais ce qui n'empêchait pas évidemment qu'il s'agissait d'un milieu où se mêlaient les intellectuels comme moi et puis les psychanalystes et donc j'ai beaucoup participé avec des groupes de travail, des choses comme ça, des cartels, des toutes sortes de choses comme il s'en faisait à l'époque avec les psychanalystes. Mais non, je n'étais pas moi-même un psychanalyste dans cette optique-là mais je connaissais un peu la pratique quand même. Et maintenant, en ce qui concerne Lacan, il sent le bien qu'il a écrit pas mal de choses apparemment sur le langage, autour du langage et l'inconscient et le langage. Qu'en pensez-vous avec la distance que vous avez maintenant de ces écrits ou de ces références linguistiques au sens large des termes ? Je n'ai sans doute pas encore assez de recul pour pouvoir évaluer les idées qu'il a pu avoir parce que quand j'ai commencé à m'éloigner à prendre mes distances vis-à-vis du lacanisme et notamment en voyant la stérilité de l'activité de ce type de régime intellectuel, il y a eu une période intermédiaire qui est assez naturelle où on se dit oui, les lacaniens ne comprennent rien, moi-même en tant que lacanien je ne comprends rien mais on préserve l'idée que Lacan lui comprend, etc. Ensuite, vient une période plus critique où on se dit que Lacan lui-même ne comprend pas plus que les autres, il s'agit juste d'un système qui est généralisé, le maître est dans la même position que les autres vis-à-vis de l'hermétisme du discours, etc. Et cette position-là que j'ai plus ou moins gardée de façon relativement cohérente, c'est une position de... de... méfiance généralisée vis-à-vis de l'entreprise intellectuelle à tous les niveaux y compris au plus haut disons donc c'est plus ou moins la position que j'ai gardée mais certainement je ne veux pas nier que Lacan ait eu un certain type d'intuition ou d'idée je pense qu'on peut avoir des intuitions le problème c'est ce qu'on en fait disons et je pense en fait que les intuitions qu'on peut avoir les grandes intuitions ne varient pas beaucoup elles sont plus ou moins là et ensuite tout est une question vraiment de travail de l'intuition et donc l'intérêt qu'on peut en tirer vient de ce qu'on peut en faire donc il se peut que des intuitions ne servent pas à grand chose mais ça n'empêche pas du tout qu'elles puissent être là et qu'elles puissent être intéressantes au sens où elles pourraient donner lieu à des choses effectivement très intéressantes mais j'ai jamais fait ce travail d'essayer disons de voir de reprendre de retrouver par-delà disons l'espèce de bruit que constitue son style qu'elles pouvaient être les intuitions majeures de Lacan bien que j'en ai une petite idée et puis il y a des choses tout à fait évidentes comme Lacan avait une notion de ce qu'il appelait la langue en un seul mot qui voulait dire les choses du langage vu le plus à la surface le fait que tel mot ressemble à tel autre des choses observées je pensais que des choses importantes se jouaient à ce niveau extrêmement superficiel et ça c'est une idée originale, intéressante et probablement vraie que c'est une façon de voir la langue qui n'est pas inutile il y a des choses de genre il y a toutes sortes de choses mais je n'ai jamais fait ce travail d'essayer de disons d'exploiter les idées de Lacan je n'ai jamais essayé vraiment de faire cela Et qu'en pensez-vous de ce rapport entre Lacan et Jacobson qui de cette façon a toujours de cette façon soutenu vous parlez ainsi Lacan dans ces démarches linguistiques je ne sais pas à quel point donc là je ne parle pas du tout je ne suis pas une autorité parce que je ne je ne connais pas assez mais l'impression que j'avais alors étant moi juste petit lacanien observateur des choses j'avais l'impression que que le soutien de disons ces grands intellectuels dont Lacan invoquait souvent le soutien alors ces grands intellectuels dont il invoquait le soutien c'était justement Jacobson c'était Lévi-Strauss c'était éventuellement Heidegger des gens comme ça c'était ce genre de de personnes en fait ils n'en retiraient pas de soutien réel moi ce que j'en ai vu à part le fait certes qu'il y avait des liens d'amitié qui fait que Jacobson pouvait habiter chez Lacan ou des choses de ce genre mais à part cela j'avais plutôt l'impression que Lacan sentait le souffre pour ces intellectuels qui tel que dans certains cas tel que fut leur travers à eux c'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être pas exempts du genre de critique que je pourrais faire à Lacan mais néanmoins ils étaient disons d'un style beaucoup moins baroque beaucoup moins flamboyant beaucoup plus sérieux et du coup Lacan sentait le souffre pour eux et ils avaient plutôt tendance à essayer de se de se distancier de lui donc moi le souvenir que j'avais c'était plutôt que dans le cas de Jacobson par exemple le soutien n'était pas franc et massif du tout et c'était encore plus le cas je crois en ce qui concerne Lévi-Strauss qui pour autant que je puisse dire encore une fois n'étant qu'à une position finalement pas spécialement privilégiée d'observateur j'avais le sentiment que qu'il ne rendait pas du tout à Lacan ce que Lacan implicitement leur demandait et était prêt à leur offrir de son côté donc et quant aux théories disons sur lesquelles se fondaient Lacan les idées de l'axe paradigme par adip syntagme métaphore métonymie etc il n'y a rien là de très de très fondamental disons que c'est non je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus c'était du point de vue interne de Lacan c'était les choses fondamentales du langage mais mais vu maintenant de mon point de vue de philosophe du langage ça peut être une idée comme une autre comme des comme des des dizaines ou des centaines d'autres rien de rien de fondamental je ne vois pas là une avancée vraiment fondamentale mais mais encore une fois je dis tout cela sans y avoir pensé depuis si longtemps que que disons je il y a encore une question oui un peu pour nous à tes contraires de votre phrase Lacan à votre avis maintenant avec cette distance et le recul la pensée lacanienne enfin pour parler ainsi est-ce que c'est est-ce que ça s'apparente avantage à une de toute façon vous avez déjà pratiquement répondu à ces questions mais est-ce que ça s'apparente avantage à une disons une pensée philosophique théorique ou est-ce que c'est plutôt à votre avis une pensée de secte pour parler un peu méchamment bon là ça dépend oui secte bien sûr j'ai dit que cette structure la façon dont est organisé le groupe le groupe lacanien à l'époque qui était une unité maintenant ça s'est beaucoup atomisé il y a plusieurs sous-groupes en général les psychanalystes souvent fonctionnent de cette façon comme une secte et le fonctionnement sectaire cependant donc qui est très caractéristique dans leur cas on le voit partout et c'est pas directement nécessairement en rapport avec un mode intellectuel un mode de fonctionnement intellectuel disons que c'est vrai que de façon paradigmatique une secte peut être constituée autour d'un gourou qui a un discours que lui seul comprend etc une vérité qui est une vérité cachée disons donc ça peut fonctionner comme ça et ça fonctionnait comme ça chez les lacaniens mais des effets un peu de secte avec quelqu'un à la tête qui sait et les autres on peut trouver ça même dans la science on peut trouver ça absolument n'importe où donc évidemment en philosophie d'autre part pour ce qui est de l'opposition entre ce discours à l'époque donc lacanien et le discours philosophique je n'y vois pas d'opposition parce qu'il me semblait justement que la façon moi j'étais philosophe j'étais un jeune philosophe et il me semblait précisément que Lacan nous donnait quelque chose qui était ce vers quoi tendait la philosophie qui était à l'époque à la mode le genre de philosophie que nous voulions pratiquer donc il n'y avait pas vraiment d'opposition c'est une façon de faire de la philosophie et cette idée d'obscurité donc la principale opposition entre les deux sortes de choses la philosophie du langage que je découvrais et le genre de discours d'où je venais la principale opposition c'est dans un cas une opacité et une obscurité assumées comme étant une chose positive et de l'autre côté la recherche de la clarté maximale disons c'était ça la principale opposition et il me semble qu'il y a plusieurs façons de faire de la philosophie mais il y a une façon indubitablement qui était nettement représentée en France une façon de faire de la philosophie qui voit la philosophie un peu comme l'oeuvre d'art sous certains aspects c'est à dire notamment dans l'idée que dans le cas d'une oeuvre d'art il ne faut pas que les choses soient trop plates trop évidentes trop en surface il faut qu'il y ait un peu d'épaisseur il faut que le sens soit un peu indéterminé si je vais au cinéma pour donner un exemple vraiment tout simple je préfère un film où on ne comprend pas très bien ce qui se passe qu'un film où on comprend trop bien ce qui se passe donc une certaine épaisseur du sens une certaine indétermination du sens c'est une bonne chose et il est clair pour moi qu'il y a beaucoup de philosophes qui pensent que la même chose vaut de la philosophie je me souviens très bien d'avoir entendu un philosophe aussi respectable que Michel Serres à la télévision dire quelque chose de ce genre c'était il y a assez longtemps donc je n'ai plus le souvenir très très précis mais il disait en gros qu'une oeuvre un texte doit s'offrir à une multiplicité d'interprétations il ne doit pas y avoir une seule clé il doit y avoir une multiplicité de clés le plus de clés le plus d'interprétations possibles le plus ouvert un texte est le plus dense le plus je ne sais pas le mieux il est par opposition à quelque chose de simplement plat donc ce que des gens dans une tradition voient comme de la clarté d'autres vont voir comme de la platitude ce que certains vont voir comme de l'obscurité d'autres vont voir comme de l'épaisseur donc en fait je pense que ça cette division là c'est pas une division entre le discours philosophique et d'autres discours charlatanesques ou quoi que ce soit c'est plutôt une division qui est interne au discours philosophique ou à la pensée philosophique en tout cas contemporaine division qui était particulièrement sensible je pense en France il me semble parce qu'on avait été assez loin dans une direction et cette division elle-même est une chose qui pour moi est problématique en ce sens que je ne sais pas exactement si elle ne signifie pas qu'en fait il y a des disciplines différentes qui se trouvent porter le même nom un peu par accident je me suis souvent posé cette question j'ai pas complètement résolu ce problème mais je m'interroge quand même sur la question de savoir si la philosophie analytique par exemple qui dit être de la philosophie et revendique le passé de la philosophie les grands textes philosophiques etc. d'un côté et de l'autre côté une autre façon de faire de la philosophie comme elle a été pratiquée notamment en France quand elle était poussée un peu aux extrêmes je me demande si les règles du jeu sont bien les mêmes et si c'est bien la même entreprise dont il s'agit les gens qui pensent que c'est la même entreprise du coup portent des jugements de valeur sur les autres en pensant que c'est vraiment très mauvais mais moi je suis tenté de penser qu'en fait par accident on pense que c'est la même entreprise essentiellement parce qu'il y a le même passé donc il y a la philosophie qui est cette accumulation de textes et un corpus le corpus de ce qu'on appelle philosophie des textes qu'on a appelé philosophie pour des raisons assez contingentes mais donc ce corpus existe et tout ce qui est une façon de continuer ce corpus par référence à lui en faisant plus ou moins les mêmes choses en choisissant certaines dimensions de similarité pour continuer tout cela peut être dit philosophie à ceci près que il y a une façon de continuer qui va dans un sens qui choisit certaines dimensions de similarité une autre façon qui choisit quelque chose de complètement différent et ces deux façons de continuer si on les compare l'une à l'autre elles n'ont pas grand chose à avoir en commun les règles du jeu sont différentes il se trouve que historiquement ça vient d'une même source mais je ne pense pas qu'on puisse forcément dire qu'il y a une chose unique qui est la philosophie ni même quelque chose qui soit l'essence de la philosophie je ne suis pas sûr que l'objet philosophiste soit vraiment défini en fait la philosophie c'est un peu ce qu'on en fait étant donné qu'on a cette base ce corpus ensuite on peut faire ce qu'on veut à partir de là on peut même innover donc ça n'est pas défini ça n'est pas déterminé à mon avis et il est possible de faire des choses très différentes avec des règles du jeu très différentes et je crois vraiment pour avoir pratiqué fondamentalement différentes et ce n'est pas commensurable donc il n'y a pas lieu vraiment de de les comparer évidemment le problème c'est que le problème dans tout ce système intellectuel que j'ai critiqué évidemment beaucoup c'est l'espèce de mélange des genres je disais c'est un genre littéraire qu'on appelle théorie le problème c'est justement de l'appeler théorie est-ce que c'est vraiment de la théorie ? en fait non ce n'est pas de la théorie au sens où les théoriciens je veux dire les vrais théoriciens quand ils font ils ont une certaine idée de ce que c'est que la théorie et de ce qu'impose de faire de la théorie et ce sont des contraintes disons qu'ils ne sont pas du tout satisfaites et que ne se donnent pas les gens qui font de la théorie cette fois entre guillemets mais je pense qu'il faut relativiser le problème effectivement c'est que quelque chose qui n'est pas vraiment de la théorie se pose comme étant de la théorie mais ça n'est pas un problème bien fondamental si c'est simplement un problème un problème verbal il faut simplement être bien conscient de ce que l'on fait donc ça c'est ma position c'est en fait des règles de jeu différentes des entreprises différentes à l'intérieur de cette chose vague et générale que l'on nomme philosophie et je voudrais quand même ajouter quelque chose pour tempérer ce que je viens de dire et cette opposition qui me paraît fondamentalement vraie ce qui tempère ce que je viens de dire c'est le fait qu'on trouve toujours quelqu'un qui est par exemple plus disons qu'il y a ce qui est embêtant c'est qu'il y a quand même une sorte de continuum entre d'un côté les choses les plus extrêmes comme Lacan et ensuite on va mettre la science la plus dure et en fait ce qui est embêtant c'est qu'on peut quand même faire une sorte de continuum et si on fait un continuum dans la philosophie analytique il y a déjà des choses assez différentes il y en a qui seront plus d'un côté d'autres un peu plus de l'autre la philosophie analytique dans l'ensemble sera quelque part sur ce continuum et d'autre part comme je disais on trouve ces effets ces effets d'autorité donc ce sera la base du phénomène sectaire mais on les trouve partout sur toute la ligne aussi et des phénomènes de parler de ce qu'on ne comprend pas ce qui est si caractéristique justement ce que j'avais remarqué comme étant si extraordinaire dans ce fonctionnement lacanien c'est que il s'agit et c'est vraiment le but de l'opération c'est de on parle on dit des choses qu'on ne comprend pas mais on le fait exprès disons il faut faire cela c'est une chose que ensuite me détachant de ce mouvement j'ai critiqué en disant non il faut avant de juger que quelque chose est vrai il faut essayer de le comprendre etc il faut inverser la machinerie c'est précisément dans le domaine du religieux etc qu'on dit que c'est vrai avant de comprendre mais dans le domaine intellectuel on doit inverser et néanmoins je crois aussi que c'est quelque chose qui est universelle dans la recherche intellectuelle il y a un moment ou l'autre où il faut dire et penser des choses qu'on ne comprend pas si on ne fait pas ça on ne va pas réussir à progresser il faut anticiper le moment où l'on comprendra c'est à dire qu'il faut commencer à formuler des choses avant même qu'on ne les comprenne donc ce qui tempère un peu la grande opposition que je faisais tout à l'heure c'est le fait que les principaux ressorts que l'on trouve dans ce régime intellectuel dont je dis que moi j'ai voulu me détacher et que la philosophie analytique se trouvait à l'autre extrême etc etc néanmoins c'est les principaux ressorts que l'on voit à nu de façon aussi criante dans ce régime intellectuel là ces ressorts on les trouve aussi ailleurs et en fait partout donc ça me conduit à penser que les choses sont peut-être un petit peu plus complexes que je ne le croyais et aussi le fait que ce qui me conduit aussi à relativiser c'est le fait que je vois dans mon milieu des gens qui pour qui par exemple si on s'exprime en langue naturelle disons en français en anglais c'est tant qu'on n'a pas disons utilisé les ressources formelles des mathématiques ce qu'on a dit reste à un niveau où on n'a pas vraiment compris ce qu'on disait soi-même etc il y a des gens qui pensent ça en tout cas dans mon milieu qui est la philosophie du langage il y a beaucoup de gens qui sont tentés par cette approche là et du coup je vois bien que pour eux ils jettent un regard sur des gens qui s'expriment simplement en langue en langue ordinaire un peu le même regard qu'un philosophe analytique peut être tenté de jeter sur un philosophe à la française disons et donc finalement tout cela est plus complexe sans doute que que je ne l'ai dit mais je pense quand même que l'espèce de grand contraste que j'ai voulu faire reste valable quand même j'ajoute puisque sur le plan historique simplement parce que j'ai évoqué la rupture entre le passage entre disons ce que je faisais à l'époque où j'étais simplement de plein pied avec ce qui se faisait en France comme genre de travaux intellectuels de façon dominante en tout cas et ensuite le moment où je me suis mis moi-même à m'intéresser à la philosophie de type analytique qui était une philosophie étrangère essentiellement venant notamment d'Angleterre des Etats-Unis et d'un certain nombre de pays mais peu développé en France j'ai dit que ça coïncidait à peu près à mon passage à l'école des hautes études ça c'est un paradoxe un peu c'est que étant lacanien flamboyant à ma façon si je peux dire j'avais donc rencontré Barth à ce titre et je lui avais demandé un peu d'aide à un moment où je j'étais jeune agrégé j'avais rien de particulier comme assise notamment pour mes interventions publiques des choses de ce genre à part le milieu lacanien et le fait que que je parlais dans les séminaires Lacan ou des choses de ce genre là et c'est lui qui m'a offert une charge de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales donc qu'il m'a fait avoir en 1975 et que j'ai gardé en fait pendant 15 ans j'ai gardé jusqu'en 1990 et ensuite j'ai continué d'ailleurs d'y enseigner mais à travers les sciences cognitives car nous avions créé un débat de sciences cognitives donc c'était un peu quelque chose d'un petit peu différent et d'autre part entre temps j'étais allé à l'école polytechnique pour fonder un nouveau centre de recherche donc c'était un peu différent et à ce moment là je me suis éloigné de l'école des hautes études mais donc j'ai gardé 15 ans une charge de conférence ici à l'école des hautes études et que Barth m'a fait avoir et pourtant dès la deuxième année de mon enseignement j'avais fait cette espèce de conversion c'était un peu paradoxal puisque donc Barth m'a fait obtenir ce poste pour à cause de mon profil qui était un profil lui-même aimait beaucoup et soutenait cette chose lacanienne même si par ailleurs il avait des réserves dû au fait qu'il trouvait cela intimidant donc c'était peut-être le côté justement mal dominant qui ne lui plaisait pas trop mais quand même sur le plan intellectuel il était très solidaire et c'était un peu un paradoxe que en fait je me mette à faire tout le contraire et donc à trahir ce type d'esprit intellectuel très rapidement et donc lui-même l'a remarqué quand j'ai justement publié ce premier livre La transparence et l'énonciation car ce premier livre c'est en fait la reprise de ma deuxième année de cours à l'école des hautes études donc j'ai fait une première année de cours où j'étais encore dans la transition et c'était assez encore assez lacanien si je puis dire enfin c'était lacanien philosophique du langage ordinaire tout ça mélangé dès la deuxième année ma conversion est faite si je puis dire et je fais un cours qui est essentiellement une introduction à la pragmatique au thème précisément des philosophes du langage ordinaire c'est-à-dire une certaine façon de voir le langage en mettant l'accent sur cette dimension pragmatique sur le contexte des choses comme cela et lui-même lisant le livre s'aperçoit qu'il n'y a pas de référence à Lacan ce qui pour un lacanien est impensable parce que la première chose à faire à part le fait d'utiliser certaines formules certaines tournures de phrases et tout ça à part ça il faut faire référence à Lacan il faut dire comme dit Lacan des choses comme ça et donc il n'y avait pas ça et il s'est bien aperçu que ce n'était pas lacanien et je dois dire aussi qu'une autre personne qui s'en était aperçue c'était François Val c'était le qui au seuil dirigeait la collection à l'ordre philosophique et puis dans l'ensemble il s'occupait du secteur des sciences humaines et lui-même je lui avais donné un livre qu'il avait accepté qui était un livre de mon époque de mon époque lacanienne et que j'ai repris in extremis pour lui donner à la place ce livre La transparence et l'énonciation et sa réaction à lui ça a été de dire mais ce n'est pas du réclanatif m'avait-il dit très déçu il l'avait pris quand même donc il y avait un peu alors en ce qui concerne Barth lui très gentil et ça ne l'avait pas du tout enfin choqué donc il avait bien vu qu'il y avait cette évolution il en avait simplement pris acte sans que ce soit un problème Est-ce que vous avez travaillé vous-même sur la sébiologie de Barth ? Non pas du tout je dois dire que en réalité donc il y a eu cette espèce de solidarité qui il m'a donné ce poste il a assisté à mes cours au début disons les premiers je ne sais pas où on met à l'époque qu'on avait à l'école des hautes études des cahiers de présence et donc ce serait intéressant d'avoir les les vieux cahiers de présence parce que justement il y avait non seulement Barth mais ses élèves d'alors qui depuis tous ont fait des choses dans des domaines assez divers et donc ce serait intéressant j'aimerais bien revoir ses listes mais en tout cas je ne les ai pas donc à part cela la seule chose que j'ai faite je crois avec lui ça a été quand il est je ne sais pas exactement l'année de son entrée au Collège de France ça coïncide à peu près et donc il a fait un séminaire extérieur comme on fait au Collège de France à part son cours on a un séminaire où on fait parler des extérieurs et donc je pense que c'était la première année que j'ai fait un exposé dans ce séminaire mais pour ces exposés il avait laissé les intervenants dont moi entièrement libre de traiter le thème qu'il avait donné et le thème qu'il avait donné c'était tenir un discours donc un thème qui m'intéressait effectivement et donc j'avais fait un exposé dans ce cadre j'ai vu d'ailleurs que ce séminaire est paru dans le cadre de l'IMET il y a un certain nombre de publications des séminaires non je ne parle pas de mon exposé mais du séminaire de Barth lui-même il y a une publication des séminaires qui se fait comme d'ailleurs pour ceux de Lacan mais en fait non il n'y a eu aucune collaboration d'aucune sorte et je ne suis même pas un connaisseur vraiment des théories des théories de Barth il y a certaines quelques notions qui m'intéressent mais ça ne va pas plus loin en fait je n'ai jamais véritablement pratiqué et je n'ai jamais fait de sémiologie ou de sémiotique à proprement parler à ceci près que je m'aperçois que pour moi sémiotique sémiologie c'est quelque chose d'assez finalement étroit c'est un courant effectivement de cette pensée française dont je me suis séparé mais je vois aussi que l'ambition disons de la sémiologie ou de la sémiotique peut être vue comme recouvrant celle de la philosophie du langage il s'agit de faire quelque chose comme la philosophie du langage je vois bien que par exemple j'ai lu dans un journal italien quand Dan Sperber et D'Aidre Wilson ont fait paraître la pertinence leur livre qui commence par une attaque contre la sémiotique il y a Umberto Eco qui a publié un compte-rendu dans un de ses journaux de ses quotidiens italiens et je crois qu'au début il défendait la sémiotique et manifestement par sémiotique ce qu'il voulait dire c'était un projet à la peur c'était tout à fait le projet de la philosophie du langage donc de ce point de vue là il n'y a pas trop de différence mais moi quand je pense sémiotique je pense spécifiquement à ce qu'a fait Grémace ou à ce qu'a fait Barth ou des choses de ce genre plutôt que le projet général de faire une théorie du sens et des choses de ce genre qui est tout à fait le projet qui m'anime personnellement Vous pourriez venir sur votre vie institutionnelle à l'école de haute étude donc en même temps vous étiez aussi membre du centre d'un centre de recherche le CESTA donc je crois qu'il était dirigé à l'époque par Etremorin si je me souviens bien Quel était votre rôle et votre place c'était un centre de recherche de sociologie avant tout je crois en fait c'était plus compliqué que cela car c'est un centre qui a connu une très grande longévité et il existe toujours cette longévité c'était au prix de changements de noms réguliers ou de responsables et d'orientations pour tenir compte des évolutions disons intellectuelles des membres et des intérêts des gens et aussi de ce qui se faisait de ce qui ne se faisait plus donc d'abord il y a eu le SECMAS je crois il y a peut-être eu des choses avant en tout cas moi ce que je sais avoir existé c'est le SECMAS le centre d'études des communications de masse et ce qui était caractéristique donc quand je suis entré ça ne s'appelait plus le SECMAS il y avait encore le tampon SECMAS sur un certain nombre de choses ça s'appelait le SETSAS c'était centre d'études transdisciplinaires sociologie anthropologie sémiologie c'était le SAS à la fin sociologie anthropologie donc il y avait ces trois disciplines et ce qui rappelait l'ancienne étude des communications de masse c'était le fait qu'il y avait une télévision par exemple dans le bureau un bureau qui était peut-être le bureau de Barthes en tout cas c'est un centre qui avait eu qui avait été tricéphale c'était Friedman Barthes et Morin qui l'avaient dirigé et peut-être étaient-ils les trois directeurs quand je suis entré Friedman peut-être pour le côté sociologie Barthes Barthes Morin peut-être pour le côté anthropologie et en un sens morinien et peut-être Barthes pour le côté sémiologie certainement mais en tout cas donc Barthes en fait quand il m'a en même temps qu'il me donnait effectivement cette charge de conférence aux études qui me faisait obtenir à l'époque il était membre du conseil scientifique il a non seulement il me l'a fait obtenir mais ensuite il a veillé à ce que je la conserve à un moment où elle était menacée donc il a fait tout cela et dans le même temps il m'a introduit dans son centre demandant que j'en devienne membre et donc dans ce centre il y avait un groupe de gens il y avait Christian Metz Todorov un certain nombre de gens qui étaient les qui étaient les sémiologues et donc il n'y avait pas seulement seulement Barthes il y avait tout un groupe et ce qui s'est passé donc moi j'étais dans ce groupe là naturellement puisque c'était par là que j'étais entré et évidemment il y avait d'autres gens qui faisaient des choses intéressantes et qui pouvaient m'intéresser dans le centre du côté notamment des sociologues mais cependant je me suis trouvé un peu en porte-à-faux assez vite par le fait que à cause de ce changement d'orientation je n'étais pas tout à fait sur la même longueur d'onde que les sémiologues alors même que c'était mon groupe disons d'insertion donc j'étais dans une position légèrement inconfortable quant à Morin lui il m'avait accueilli sans problème et cela a été dû en partie au fait que nous avions en quelque sorte des antécédents communs qui est dû au fait que Morin était proche du frère de mon père qui était mort sous la résistance donc il était proche d'Edgar Morin et donc à Edgar je pense que je lui rappelais un peu le Joseph Reckanati qu'il avait connu donc il y avait ces liens un peu familiaux disons qui recoupaient les liens intellectuels que je pouvais avoir avec Barth qui faisait qu'il m'avait accueilli là mais j'étais cependant pas très très bien j'étais un peu marginal ce qui s'est passé c'est que à partir des années en fait c'est plutôt les années 80 fin des années 70 début des années 80 ce qui s'est passé c'est que à l'école des hautes études moi j'ai trouvé des gens qui m'intéressaient et c'était pas les gens avec qui j'étais au CETSAS c'était d'autres gens et les autres gens c'était essentiellement les linguistes qui faisaient de la pragmatique c'était Oswald Ducroux en tout premier lieu dont j'ai suivi le séminaire à partir de 1977 et là ça a été disons que ça a rencontré exactement les centres d'intérêt qui étaient les miens et pour les bonnes raisons c'est que moi-même j'avais découvert la philosophie du langage ordinaire avec les thèmes disons pragmatiques qui étaient naissants dans cette philosophie et qui conduisaient un certain type de recherche sur le langage en linguistique même et lui-même Ducroux avait suivi à peu près le même parcours que moi c'est à dire que évidemment une dizaine d'années auparavant peut-être plus lui-même était un philosophe lui-même avait découvert la philosophie du langage ordinaire Strausson Austin et il était devenu en quelque sorte linguiste pour faire ce genre de choses et il avait poursuivi cela avec beaucoup de brio donc j'aimais beaucoup ce qu'il faisait j'admirais beaucoup ses écrits donc j'ai suivi son séminaire avec intérêt pendant des années et j'ai travaillé dans cet esprit-là et j'ai collaboré avec lui participant à des groupes de travail qu'il faisait et il y avait d'autres gens il n'y avait pas que lui donc il y avait aussi Gilles Fauconnier qui était aussi directeur d'études à l'école des hautes études qui lui-même faisait le même genre de choses il faisait la pragmatique il développait ses propres théories naissantes des espaces mentaux ça c'était plutôt dans le début des années 80 et tout cela était très intéressant d'autant plus que nous nous trouvions tous les trois au même lieu avec des problématiques assez communes assez voisines et ça nous permettait et nous enseignions tous les trois notamment à un moment il y a eu la création du débat de sciences de langage je ne sais plus très bien quand ça a été mais enfin nous enseignions tous les trois dans ce cadre là et c'était très intéressant notamment de pouvoir faire les choses de concert que les étudiants puissent assister aux différents cours donc ça a été une époque qui était une époque assez heureuse à l'école des hautes études sur ce plan là sur le plan de l'enseignement et je me souviens je ne sais plus précisément quand c'était mais qu'il y a eu un projet de développer encore disons ce groupe pour trouver quand c'était parce qu'il me semble que c'était souffuré comme pour ce qui est de la présidence de l'école mais toujours il était question de développer ce groupe il a failli Benoît de Cornulier qui était un autre pragmaticien qui faisait des choses très voisines très intéressantes et avec lequel nous avions des contacts presque permanents si je peux dire lui-même il a été candidat aux études et il était question qu'il vienne et il était effectivement soutenu par la direction et la chose ça arrive très souvent dans les élections aux études ça a capoté in extremis on ne sait trop pourquoi et il aurait fallu qu'il se représente ces choses là parfois prennent doivent se faire sur plusieurs fois ça n'a pas été le cas et c'est dommage parce que là vraiment il fallait transformer transformer l'essai si je peux dire il était possible de faire quelque chose de vraiment bien parce que c'était je pense une excellence française ce genre de recherche ne se faisait pas à énormément d'endroits ailleurs et par ailleurs Ducroux avait un énorme rayonnement les gens venaient d'un peu partout pour participer à son séminaire donc là vraiment il y avait une force pour l'école des hautes études qui fallait exploiter il fallait vraiment donner disons toute l'ampleur à ce mouvement qu'il méritait et finalement ça n'a pas été fait et la chose a finalement dépéri Fauconnier est partie aux Etats-Unis etc et finalement bon c'est dommage l'école n'a pas exactement pu profiter de son don elle aurait pu profiter je pense dans ce domaine là donc ça ça a été ce que ça a été mon activité entre disons 1977 et puis et peut-être le milieu des années 80 une autre chose importante que je dois mentionner c'est qu'à partir de 1980 moi-même qui était isolé dans ce centre de recherche et tout un ensemble de personnalités qui étaient et qui tous avions les mêmes aspirations intellectuelles et regardions beaucoup du côté des pays anglo-saxons lisions la littérature ce qui se faisait là-bas etc qui avions un intérêt aussi pour les sciences cognitives naissantes c'était également un thème fédérateur mais qui étions avant tout des gens qui s'intéressaient au langage sous des aspects souvent sémantiques ou pragmatiques qui étaient relativement peu explorés mais qui commençaient à l'être tout un ensemble de personnalités ont décidé de se regrouper informellement pour briser notre isolement et pour travailler ensemble indépendamment des institutions donc ça ça a été les personnes ça a été à l'initiative il me semble de ces regroupements il y avait essentiellement quatre personnes qui étaient Dan Sperber Gilles Fauconnier Pierre Jacob et moi-même qui donc représentions des gens qui tous avaient un intérêt pour le langage mais des disciplines assez différentes et nous avons créé en 1980 de façon totalement informelle avec l'aide notamment d'amis de psychologues ou même de gens venant de neurosciences donc c'était il y avait une assise disciplinaire qui était qui était assez vaste on a lancé un séminaire qui est rapidement devenu un séminaire de disons philosophie et science cognitive avec un intérêt assez prononcé pour le langage et qui a été donc c'est ce qu'on appelait à l'époque le séminaire du vendredi parce qu'on le faisait vendredi qui était en dehors des institutions totalement en dehors des institutions et qui était quand même quelque chose d'assez excitant d'abord parce que à l'époque les gens dans des domaines comme la philosophie analytique ou certains secteurs de la linguistique les gens qui venaient en France venaient pour des raisons touristiques mais ne faisaient même pas d'exposé il n'y avait pas vraiment un milieu pour les recevoir pour discuter et donc nous on a rempli ce rôle d'être vraiment le point de passage pour beaucoup d'invités beaucoup de gens qui maintenant vont partout font des exposés partout maintenant cette fonction là est très bien assumée dans toutes sortes d'endroits mais avant elle ne l'était pas tellement donc ça a été un lieu d'accueil pour chercheurs étrangers bien qu'informel et non institutionnel c'était quand même un lieu d'accueil et de discussion d'autre part entre nous nous avions des discussions nous découvrions des choses ensemble nous les discutions et enfin nous avions un style intellectuel finalement qu'on a vu depuis nulle part ailleurs et qui surtout et tristement a disparu un peu aussi chez nous mais qui est qu'à l'époque on parlait tous en même temps on ne laissait pas parler le conférencier qui arrivait dès qu'il avait dit trois mots on l'interrompait pour discuter donc c'était vraiment l'idée de la discussion avant tout et de l'informalité la plus totale c'est à dire pas de politesse du genre laisse quelqu'un faire un exposé sans l'interrompre ensuite on pose les questions etc. non c'était vraiment simplement de la discussion à bâton rompu mais c'était c'était extrêmement excitant très très intéressant pour nous certainement qui découvrions les choses mais je crois aussi pour nous pour les gens qui venaient chez nous donc ce séminaire là a duré pas mal d'années et ça a été un lieu donc hors institution mais qui était vraiment le lieu de notre activité intellectuelle le lieu social disons nous travaillions dans divers endroits mais nous nous rencontrions là pour discuter et sur une base très très interdisciplinaire il y avait par exemple Scott Atran qui venait de l'anthropologie qui était comme Dan d'ailleurs qui était très actif je me souviens les premières années donc et il y avait encore une fois un certain nombre de disciplines qui étaient qui étaient représentées donc tout cela était très intéressant et cette chose donc qui était en dehors des centres de recherche nous appartenions tous à des centres de recherche dans lesquels nous étions plus ou moins isolés enfin tous les gens du CNRS étions dans des centres de recherche où nous étions isolés nous aurions bien aimé faire notre centre de recherche je crois me souvenir avoir déposé quelques projets disons de de je ne sais pas quoi à l'époque au CNRS mais nous étions un peu jeûnaux il n'y avait pas forcément dans les commissions les gens qui étaient favorables à ce que nous faisions donc ça n'aboutissait pas aussi facilement que cela mais enfin l'essentiel c'est que nous arrivions à être contents intellectuellement et ce séminaire ensuite assez naturellement a fini par s'institutionnaliser sous la forme d'une proposition qui nous a été faite un des une des recrus une des personnes qui avait rejoint le séminaire assez tôt était Daniel Andler qui lui-même venait des mathématiques mais s'intéressait aux sciences punitives et donc avait tout naturellement sa place parmi nous et lui-même faisait partie d'un groupe autour de Jean-Pierre Dupuis où il y avait aussi Francisco Varela et qui était le le science club là et d'autres qui était un petit groupe qui s'appelait CREA qui avait été créé par Jean-Marie Domnade je crois ou je ne sais plus exactement le détail mais c'était Dupuis qui était le leader à l'école polytechnique donc ce petit groupe existait mais lui-même était un groupe assez informel bien qu'ayant une existence à l'école polytechnique il n'était pas un centre de recherche CNRS ou quoi que ce soit d'autre mais c'est un groupe où il y avait aussi disons une composante sciences sociales économie il y avait André Orléans qui faisait partie c'est un groupe avec lequel nous avions un certain nombre d'intérêts communs notamment les sciences cognitives naissantes étaient un point commun d'intérêt et il y a eu des discussions à travers Daniel Angler qui était présent dans les deux groupes il était présent dans notre séminaire il faisait partie de ce groupe là avec lequel nous avions eu déjà certaines activités par exemple Pierre Jacob et moi nous étions occupés d'une revue qui était au départ l'initiative de Jules Villemin Jacques Louvresse et Gaston Granger qui était la revue l'âge de la science nouvelle série ils avaient une vieille revue l'âge de la science ils avaient relancé cette revue chez Odile Jacob et Pierre Jacob et moi nous étions agrégés au groupe à ce moment là dans ce cadre là nous avions collaboré avec Dupuis et donc il y avait un certain nombre de choses que nous faisions en commun et à cause de cet intérêt pour les sciences cognitives à l'occasion d'un grand colloque qui nous réunissait tous à Surizy Surizy-la-Salle en 87 donc le grand colloque sciences de la cognition et bien et suite à des discussions qu'on avait eues peu avant on a donc décidé de se mettre ensemble et de créer un centre de recherche où il y aurait disons deux équipes en gros une équipe qui était l'émanation de notre groupe du vendredi et puis l'autre équipe qui était disons l'ancien créa on ne savait pas exactement comment on prendrait la greffe donc il était important de garder l'autonomie des équipes on ne voulait pas non plus prendre trop de risques dans la certitude d'exactement comment les choses se passeraient et donc on a fait un projet de recherche auprès du CNRS demandant la constitution d'un laboratoire avec ces deux ces deux équipes constituantes en fait on a même demandé deux laboratoires parce qu'il y avait tellement de sections du CNRS qui étaient concernées par notre propre interdisciplinarité à nous groupe de vendredi plus l'interdisciplinarité du groupe de Dupuis qui était également assez notable ce qui fait qu'au total on avait six sections représentées donc en fait on a demandé la création de deux équipes de deux UMR enfin je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque de deux centres de recherche et qui ont été très bien classés les deux dans leur section respectée et finalement le CNRS voyant par ailleurs que c'était aussi le vœu de Dupuis qui visait lui à avoir un laboratoire le plus unifié possible et le CNRS lui souhaitait ne pas créer trop d'unités parce qu'ils sont comptables du nombre d'unités qu'ils créent ils doivent en supprimer autant donc finalement un seul laboratoire a été créé où il y a eu donc eu ces deux équipes et à l'école polytechnique a commencé là une nouvelle période c'est la période de ce laboratoire donc le CREA on a gardé le nom ancien mais anciennement ça signifiait centre de recherche épistémologie et auto-organisation car le thème central d'intérêt pour Dupuis Varela et Orléans je pense c'était l'auto-organisation nous nous voulions quelque chose de beaucoup plus général et tourner vers les sciences cognitives ce qui fait qu'on a rebaptisé en gardant les initiales cela centre de recherche en épistémologie appliquée on avait besoin de trouver quelque chose qui aille sur le A sur le E épistémologie était tout trouvé car en France on emploie l'épistémologie pour couvrir tout un ensemble de recherches qui étaient tout à fait le genre de choses que nous faisions et le E appliqué c'était parce qu'il fallait trouver quelque chose pour le E mais en fait ça a assez bien plu et on a vu reprendre même ce mot de applied épistémologie on a trouvé ça les gens ont fait comme s'ils comprenaient ce que ça voulait dire et donc ce centre de recherche a très bien marché donc il y avait évidemment deux groupes différents qui ne parlaient pas tout à fait exactement le même langage etc donc il pouvait y avoir occasionnellement une absence disons de véritable fusion quoique au bout d'un moment on a abandonné les équipes parce que finalement le centre était quand même devenu une unité tout à fait acceptable mais ce centre a surtout très très bien marché au sens où il est disons la fonction que nous remplissions avant d'être lieu d'accueil pour chercheurs étrangers etc ce centre-là l'a rempli avec le côté institutionnel d'un laboratoire CNRS école polytechnique le fait qu'il y ait aussi des possibilités même d'avoir d'inviter disons des chercheurs sur des postes de l'école polytechnique etc ce qui fait que pendant une bonne dizaine d'années ça a servi disons vraiment d'un point où les gens venaient passer leur année sabbatique etc donc c'est un centre qui est devenu très connu à l'étranger le créa qui a acquis une très grande notoriété en une dizaine d'années donc ça ça a été une autre époque très importante et ce qui s'est passé ces derniers temps c'est que le créa a en quelque sorte explosé en vol suite à suite à des choses très compliquées trop pour que je puisse les raconter ici car trop de choses se mêlent me semble-t-il et d'ailleurs l'histoire peut être décrite suivant diverses versions mais ce qui s'est passé en gros c'est que suite à des problèmes comme il en arrive dans les centres disons de de groupes plus ou moins conflictuels de problèmes de passation de pouvoir de changement de direction de démission d'un directeur etc il y a eu une tentative disons de de reprise en main du centre par des gens qui considéraient qu'il y était finalement intellectuellement très minoritaire mais qui considéraient que le centre avait évolué trop rapidement vers un centre international de philosophie analytique ce qui est vrai qu'était devenu le créa au détriment d'un projet qui était un projet plus disons effectivement d'épistémologie d'épistémologie qui aurait pu être plus facilement intégrée aux vocations de l'école polytechnique en tant qu'école scientifique et c'est vrai que le créa était devenu un centre cette grande notoriété qu'il avait acquise il l'avait acquise parce qu'il était un centre dans le domaine des sciences cognitives donc en France nous avons participé à toutes les initiatives c'était d'avant même la création du créa mais plus encore quand le centre a existé nous avions participé à toutes les initiatives les uns ou les autres dans le domaine des sciences cognitives initiatives qui ont été nombreuses et qui se sont succédées depuis les années 80 le créa à chaque fois avait joué son rôle donc c'était un des laboratoires dans les sciences cognitives mais vis-à-vis de l'étranger c'était surtout le laboratoire français en philosophie analytique et aussi pour les jeunes philosophes analytiques français ou les moins jeunes d'ailleurs c'était un pôle d'attirance parce que finalement c'était un endroit unique en son genre où se pratiquait ce type de philosophie en liaison avec ce qui se faisait à l'étranger etc donc cet aspect des choses avait eu tendance à grossir à grossir alors que d'autres aspects comme l'économie où il y avait quelque chose de très original et distinctif dans le type d'économie qui se faisait au créa autour notamment d'Orléans mais disons des centres d'économie en France il y en a pas mal etc donc finalement le centre a eu tendance à devenir à grossir et à devenir très important en tant que centre de philosophie et donc c'est un argument qui a été utilisé par ceux qui souhaitaient en fait y occuper une place plus centrale qui n'était la leur jusqu'à présent dans ce centre c'est un argument qui a été présenté à l'école polytechnique pour dire qu'il fallait peut-être tirer parti du fait qu'il y a un problème de direction qui n'ait plus de directeur parce que Daniel Angler qui se trouvait directeur avait démissionné etc que c'était peut-être le moment de remettre de l'ordre et de recentrer ce centre sur l'évocation de l'école polytechnique considérant que les philosophes après tout n'avaient pas vraiment besoin d'être à l'école polytechnique et qu'ils pouvaient aller à l'école normale supérieure ou ailleurs là où il est plus traditionnel qu'il y ait des philosophes et alors c'est une chose qui s'est faite ce conflit un peu institutionnel la majorité des gens du créa étaient pour le créa tel qu'il était évidemment puisque c'était eux qui étaient majoritaires donc c'est normal ils étaient pour continuer mais l'école polytechnique s'est laissé convaincre et je crois que Jean-Pierre Dupuis a pensé aussi que c'était raisonnable de faire ce recentrement donc l'école polytechnique allait dans le sens au contraire de ne pas continuer comme avant ce qui n'impliquait pas que les philosophes dû s'en aller mais qui doivent éventuellement se replier peut-être sur une équipe compte tenu du fait que le centre dans son ensemble aurait été placé sous la direction de quelqu'un faisant quelque chose de différent ou des choses comme ça et finalement il y a eu des sortes de consultations au sein du créa sur savoir qu'est-ce qu'il fallait faire est-ce qu'il fallait accepter ce compromis ou au contraire dire non et reconstituer le créa ailleurs et finalement c'est la solution qui a été faite essentiellement je dois dire grâce au soutien jamais démenti du CNRS qui considérait qu'il avait là un labo d'excellence et qu'il a même dans une situation qui était délicate parce que c'était incertain comment les choses allaient se passer il y avait quand même un gros potentiel humain un grand nombre une dizaine de chercheurs CNRS décidés chacun disons très actifs dans son domaine donc ils ont pensé qu'il fallait faire ce qui semblait scientifiquement le mieux à ces chercheurs donc ils ont soutenu la création d'un nouveau laboratoire pour lequel de nouvelles tutelles ont été recherchées et c'est l'école des hautes études en sciences sociales qui a été choisie comme nouvelle tutelle pour ce nouveau laboratoire qui s'appelle l'institut Jean-Nicot et qui est essentiellement la réplique de l'ancien créa au sens où ce sont ces mêmes gens sauf Dupuis qui est resté à l'école polytechnique lui-même ayant pris un peu ses distances généralement vis-à-vis du créa parce qu'il s'intéresse surtout à la philosophie morale et il a créé lui-même une sorte de avec Monique Cantot d'entité dans ce domaine-là et d'autre part il y a quelques personnes qui sont restées Jean Petiteau qui avait mené la bataille pour le recentrement et évidemment resté et c'est le directeur et puis il a recruté de nouvelles personnes etc. mais disons en gros tous le créa disons philosophie et sciences cognitives et maintenant dans l'institut Jean-Nicot et dépendons de l'école des hautes études en sciences sociales et dans un deuxième temps nous avons eu comme tutelle une tutelle que nous souhaitions d'ailleurs dès le départ qui était effectivement naturelle qui est l'école normale supérieure donc maintenant nous sommes CNRS école des hautes études école normale supérieure et nous avons changé de nom et il reste à reconstituer la notoriété qui était la nôtre sous le label créa donc voilà ça c'est la dernière étape que nous commençons puisque ce laboratoire il a deux ans d'âge il me semble et c'est un laboratoire extrêmement actif avec un site web qui est extrêmement carnit enfin on voit déjà des centres de textes tous les membres oui ça c'est vrai mais ça c'est une oui oui c'est le centre le site web ça c'est grâce à un de nos étudiants Dario Tarbolelli qui est très très doué pour ce genre de choses et qui nous a fait un site magnifique et sinon les textes des membres ça c'est très très important c'est en fait c'est un peu un projet comme le projet ici Archive des sciences sociales à la maison des sciences de l'homme il y a un projet disons de mise à la disposition de la communauté scientifique des productions de la communauté scientifique qui est un gros projet auquel le CNRS participe à travers disons un centre qui s'occupe de cela ça touche les sciences en général et nous nous avons appris que cette chose existait cette chose c'est simplement un dispositif qui existe pour mettre en ligne les travaux des scientifiques et pour les rendre accessibles sur le web et nous avons fait un accord avec eux pour qu'ils nous réservent effectivement un espace pour les publications enfin les publications de notre centre fait que nous sommes invités à mettre en ligne toutes nos publications ce qui est un très gros travail donc nous avons commencé il y en a déjà pas mal mais donc nous continuons vous aurez une achatrice pour nous décrire davantage l'institut Jean Ducot les activités sa structure les personnes qui y travaillent oui il faudrait peut-être là je n'ai pas appris de documents donc ça me rend un peu plus compliqué les choses pour ce qui est de... non c'est pas ça je voulais dire la liste des membres des choses comme ça mais je peux indiquer en gros les grandes orientations les grands secteurs scientifiques il y a d'abord un secteur langage ça n'est pas étonnant il faut dire quand même à propos du langage je dois quand même préciser que depuis justement le début des années 80 où le langage était quelque chose de si central dans les intérêts de tous ces groupes de gens faisant tant les sciences cognitives que la philosophie analytique il y a eu disons une certaine tendance dans la philosophie par exemple en gros les gens qui étaient des philosophes du langage dans les années 70 et 80 sont devenus ce qu'on appelle des philosophes de l'esprit dans les années 90 c'est à dire qu'il y a eu un déplacement c'est quand même les mêmes gens ils utilisent un peu les mêmes techniques leur bagage n'est pas inutile mais en gros il s'agit non plus forcément d'étudier les langues naturelles et de collaborer avec les linguistes mais plutôt d'étudier la pensée et les représentations mentales et de collaborer avec les psychologues etc. dans les sciences cognitives et aussi évidemment de s'intéresser il y a beaucoup qui est énormément en commun entre disons la pensée et le langage il semble en tout cas qu'il y ait beaucoup en commun ou du moins si on peut avoir des doutes à ce sujet là ces doutes eux-mêmes sont un thème de recherche très intéressant donc il y a eu une sorte de déplacement dans ce sens là qui est massif dans la philosophie de type analytique où la philosophie du langage a perdu un peu disons de sa centralité et où la philosophie de l'esprit peut-être avec l'évolution des sciences cognitives est devenue quelque chose de très brûlant de très à la pointe de l'actualité et chez nous aussi il y a eu ce déplacement un peu de la philosophie du langage vers la philosophie de l'esprit parce que c'était le mouvement général et aussi si on regarde un peu de façon contingente et historique il faut qu'on y ait par aux Etats-Unis donc j'ai dit comme il était important parmi les membres fondateurs du groupe du Vendredi lui c'était vraiment un linguiste il apportait la touche linguistique dans les discussions il n'était pas le seul linguiste mais il apportait cet élément là et il y a eu au créa avec la création en 1987 du créa il y a eu quand même un recentrement vers la philosophie de l'esprit et le langage tout en étant présent n'était pas aussi présent qu'il l'était dans les années 80 au groupe du Vendredi où la linguistique était très centrale donc il y a maintenant à l'Institut Jean-Nicot tout un groupe tout un ensemble de recherches sur le langage mais ce que nous essayons de faire c'est de le redéployer parce qu'il y a certains aspects de la recherche sur le langage finalement qui n'étaient guère représentés chez nous et qui sont très importants donc ça nous paraît important de différer une place donc les recherches sur le langage qui constituent le premier des quatre ou cinq grands secteurs à l'Institut Jean-Nicot c'est d'un côté les recherches pragmatiques et les recherches pragmatiques évidemment c'est le genre de choses que moi je peux faire ou que Dan Sperber peut faire donc ça c'est des choses qui sont bien identifiées ça fait des années que nous faisons cela et donc il y a tout ce secteur qui est un secteur important et original parce que même à la nature de la philosophie du langage c'est une approche qui est assez assez originale donc il y a cela il y a d'autre part ce qu'on pourrait appeler la philosophie du langage ce n'est pas tout à fait la même chose quand je dis pragmatique là on est un peu dans un secteur de la linguistique et la philosophie du langage c'est plutôt se poser des questions des questions assez générales sur le ce que c'est que le sens sur les rapports entre le langage et la réalité des choses comme ça et bien entendu le fait de privilégier une approche plutôt pragmatique par exemple conduit à donner certaines réponses à ces questions là mais disons c'est quand même pas tout à fait la même chose que la linguistique et sur le plan disciplinaire peut-être pas tellement en France parce qu'en France la philosophie du langage est de toute façon considérée comme de la linguistique et moi-même j'ai toujours été considéré comme un linguiste simplement parce que le genre de philosophie que je pratiquais ressemblait plus en France à ce que font les linguistes qu'à ce que font les philosophes même si à l'étranger c'est vu comme de la philosophie mais si on regarde les aspects disciplinaires à l'étranger par exemple aux Etats-Unis il y a des choses qui se font à l'Institut Jean-Nicot notamment certaines des choses que je fais moi qui sont plutôt de la philosophie du langage où l'interaction ce serait avec des philosophes c'est avec eux que je discute ou qu'on se répond dans les articles des choses de ce genre là donc il y a pragmatique il y a philosophie du langage et ce nouveau secteur que nous essayons de développer c'est la sémantique en fait la sémantique formelle qui n'était pas ou guère représentée chez nous pour des raisons qui prendraient sans doute trop de temps d'expliquer en gros c'est vrai que à la fin des années 70 il y avait plusieurs voies possibles pour les recherches sur le langage on pouvait aller dans le sens de la sémantique formelle ou on pouvait aller dans le sens de la pragmatique et nous on est allé plutôt dans le sens de la pragmatique ce que faisaient les gens en sémantique formelle pouvaient sembler reposer sur des présuppositions qui à moi ou à Dan Sperber paraissaient fondamentalement erronées comme façon de voir le langage en termes de philosophie du langage fondamentalement erroné des idéalisations difficilement acceptables sur le rôle du contexte des choses comme ça donc du coup c'était pas tellement attirant quand bien même les gens qui travaillaient dans ce domaine avaient à leur disposition des outils mathématiques puissants qui leur donnaient un certain avantage mais ce qui s'est passé c'est que si on regarde l'évolution des choses au long de ces années on s'aperçoit que grâce précisément à ces outils mathématiques puissants ce domaine s'était développé de telle façon du moins ça c'est mon avis ce que je donne ici de telle façon la sémantique formelle que ces idéalisations douteuses ou enfin difficilement acceptables ou ces présupposés un peu douteux qui étaient là au départ la chose s'est tellement développée s'est tellement raffinée qu'il est possible de les rectifier au fur et à mesure ce qui fait que maintenant on assiste à un domaine de recherche dont disons le degré de sophistication est très grand et c'est un domaine qui marche vraiment c'est-à-dire qu'il y a vraiment des progrès qui se font de façon disons palpable et il est tout à fait impossible de ne pas chercher disons à l'intégrer au sein de l'ensemble des recherches qui se font chez nous et nous profitons du fait qu'il y a que nous avons connu quelques chercheurs dans ce domaine notamment nous avons recruté il y a peu Philippe Schlenker un jeune qui lui-même a fait sa thèse c'est un jeune philosophe français mais qui a fait une thèse de linguistique à MIT dans ce domaine-là qu'il connait très très bien et nous avons aussi recruté du côté des doctorants quelques personnes donc nous avons l'espoir d'essayer de développer ce domaine-là qui fera partie des recherches sur le langage dans les années à venir donc tout ça c'est le bloc le bloc langage et à l'autre extrême nous avons un bloc disons sciences sociales où il s'agit des sciences sociales dans le rapport avec les sciences cognitives et ça inclut aussi bien l'anthropologie cognitive que la sociologie cognitive que la politique la science politique oui nous avons un peu de sciences politiques à travers deux chercheurs du CNRS qui étaient au CREA et qui sont venus avec nous dans l'institut Jean-Nicot Manin et Pascuino qui sont deux chercheurs de la section 40 au CNRS et puis nous avons la philosophie des sciences sociales avec Vincent Descombes qui nous a accueillis à l'école des hautes études et Dan Sperber lui-même qui s'intéresse beaucoup à ce sujet donc nous avons tout un groupe de recherche qui tourne autour des sciences sociales qui forment une sorte de module et les modules centraux si je puis dire ce sont vraiment dans le domaine des sciences cognitives avec une orientation essentiellement philosophique disons philosophie de l'esprit ce sont tout un ensemble de recherches sur les représentations mentales et notamment un certain niveau de représentation qui est lié à la perception à l'action à la conscience de soi d'un côté et de notre côté des représentations plus conceptuelles liées à la pensée au raisonnement etc. donc là nous avons tout un ensemble disons de recherche ces deux choses que je viens de dire forment chacune disons un axe de recherche comparable aux recherches sur le langage ou sur les sciences sociales et les sciences cognitives et puis d'autre part nous avons aussi des thèmes transversaux donc voilà en gros toute la diversité de ces choses là et nous avons la différence entre disons le personnel que nous avons dans l'institut Jean-Nicot par rapport à l'ancien créa en fait il y a un certain nombre de gens que nous avions recrutés déjà au créa sur le tard disons qui sont maintenant des éléments fondamentaux du nouveau dispositif des chercheurs comme Roberto Casati Elisabeth Pachery Jérôme Dockic donc tout ça c'était des recrus des jeunes des recrus relativement nouvelles de la fin du créa qui maintenant sont chez eux pleinement chez eux dans ce nouvel institut il y avait évidemment du côté des anciens chercheurs qui étaient là depuis très longtemps tous les gens dont j'ai parlé comme Pierre Jacob Dan Sperber Scott Atran bien sûr Joël Proust dont je n'ai pas encore parlé qui anime notamment un séminaire sur les questions d'intentionnalité une partie des questions dont je parlais autour de la conscience etc et puis nous avons aussi de nouvelles recruts que nous avons à l'occasion disons du changement de laboratoire nous avons profité pour recruter quelques nouvelles personnes comme Max Kisler Jérôme Pelletier au CNRS nous avons eu des recrutements je parlais de Philippe Schlenker nous avons eu aussi David Nicolas parmi les anciens du séminaire du vendredi nous avons aussi Dick Carter enfin nous avons beaucoup de monde mais je pense que le mieux c'est ça que je vous donne la liste complète ou que je commande peut-être de façon plus détaillée sur la structure en équipe donc je ferai peut-être ça à l'occasion de la prochaine enregistrement et les différentes activités principales sont lesquelles les activités que nous faisons sont en fait très nombreuses il y a d'une part les activités qui sont propres à l'institut et les activités qui sont pilotées par un membre disons de l'institut mais qui impliquent des chercheurs d'autres équipes par exemple il y a ce qu'on appelle des GDR les GDR ce sont des structures transversales au CNRS des structures de recherche qui font intervenir des chercheurs appartenant à plusieurs laboratoires sur des thèmes d'intérêt commun donc nous avons deux GDR qui impliquent des chercheurs de l'institut Jean-Nicot ou qui sont placés sous la responsabilité de chercheurs de l'institut Jean-Nicot un chercheur dont je n'ai pas encore parlé que nous avons recruté à l'occasion du changement disons de laboratoire Francis Corblain qui est précisément une des personnes qui travaille en sémantique au domaine que nous essayons de promouvoir vient de lancer un GDR en sémantique formelle précisément dans un de ces thèmes que nous jugeons prioritaire et Dan Sperberg lui-même s'occupe d'un autre thème sur les universaux cognitifs enfin sur l'anthropologie cognitive en gros donc nous avons ces GDR nous avons beaucoup d'activités européennes beaucoup disons de conventions avec des centres de recherche dans différents pays d'Europe ou éventuellement dans d'autres continents nous avons un programme qui démarre dans le cadre du grand programme de la fondation européenne de la science impulsée au départ par le CNRS sur l'origine du langage donc nous pilotons un projet de recherche là-dessus sur les rapports entre la capacité à percevoir les intentions d'autrui les états mentaux d'autrui enfin une capacité cognitive très particulière qu'on appelle théorie de l'esprit les rapports entre cela et le développement de la faculté de langage donc c'est un thème que nous allons poursuivre en collaboration avec des gens de toutes sortes de pays qui participent à ce projet européen donc énormément d'activités sur ce plan disons des conventions européennes et des choses communes et sinon les activités disons ordinaires ce sont essentiellement des activités soit des séminaires hebdomadaires soit des manifestations annuelles comme manifestation annuelle nous avons les conférences Jean-Nicot qui portent le même nom que l'Institut mais il ne faut pas se tromper ce ne sont pas les conférences de l'Institut ce sont des conférences qui existaient avant qui ont été lancées à l'origine dans le cadre d'un programme du CNRS qui s'appelait CogniScience un programme visant à développer les sciences communiques et les conférences de Jean-Nicot ce sont des conférences prononcées par un philosophe ou un scientifique de très grand renom qui vient en France donner à Paris une série de conférences où il présente disons ses idées ensuite ça donne lieu à un livre qui est publié par MIT Press et par CNRS édition et donc ça ça a lieu une fois par an cette chose là qui était une initiative qui émanait effectivement au départ de chercheurs de ce qui allait devenir l'Institut Jean-Nicot mais c'était une initiative venant du directeur M. Holley le directeur du programme CogniScience c'est le CNRS qui fait cela en partenariat avec d'autres institutions qui se trouvent en ce moment être le programme cognitique d'un côté et puis l'école des hautes études de l'autre et la maison des sciences de l'homme qui participe également donc ces conférences existent depuis 1993 et quand nous avons dû nommer le nouvel institut il y a eu un problème de choix de nom il y avait plusieurs possibilités pour notre centre de recherche il y avait des gens qui voulaient comme moi je dois l'avouer Créa Gardez Créa Gardez le nom puisque après tout c'est ce nom que nous étions connus mais il y avait le problème du nom à laisser aussi à ceux qui restaient Jean-Petitot et les gens de l'école polytechnique d'autant plus que les initiales en question dataient d'avant que nous arrivions et donc la possibilité était de trouver un nouveau nom et trouver un nouveau nom n'est jamais facile les acronymes tout ça et finalement donc ces conférences Jean-Nicot elle-même avait depuis 1993 réussi à avoir une certaine notoriété et à évoquer un certain domaine de recherche entre philosophie et sciences colonnités donc nous avons repris ce nom pour l'institut pour profiter un peu disons de ces évocations donc nous avons ces conférences Jean-Nicot et puis ça c'est quelque chose d'annuel il y a d'autres manifestations de ce genre qui peut y avoir et puis surtout il y a nos séminaires alors nos séminaires ce sont il y en a trois ou quatre disons qui sont hebdomadaires il y a l'applic qui est la chose dont s'occupe Joël Pouce Joël Pacherie Elisabeth Pacherie Jérôme Deltic dont je parlais tout à l'heure qui est soutenu disons notamment par les par le réseau parisien des sciences cognitives et donc qui chaque année prend un thème cette année c'est la perspective ou des choses de ce genre ça pourrait être la conscience un certain nombre de thèmes liés à des à des questions brûlantes disons en sciences cognitives il y a un séminaire qui s'occupe de thèmes tournant autour de thèmes communs entre le langage et la pensée et le thème qui a été choisi jusqu'à présent c'était l'indexicalité mentale c'est le fait que il y a disons de même c'est un peu délicat car je ne vais pas commencer maintenant à expliquer ce que sont les indexico-linguistiques mais disons que il y a certaines propriétés des phrases des langues naturelles qui qui tient au fait que ces phrases dépendent pour leur contenu du contexte disons que le contexte joue un rôle décisif dans la constitution de leur contenu et cette dépendance du contenu de ces phrases par rapport au contexte peut être représentée au moyen d'une idée de réflexivité ou token réflexivité comme s'il y avait dans leur contenu un élément qui implique de regarder la phrase elle-même comme événement dans le monde ou son énonciation pour accéder à son contenu il faut faire disons retour réflexivement sur ce qu'elle énoncée pour comprendre ce qu'il signifie quelque chose comme ça il y a une idée disons ici de réflexivité liée à l'indexicalité et il nous semble que nous avons quelque chose analogue du côté de la pensée quand on essaie de comprendre ce qu'est le contenu d'une pensée on doit dans certains cas faire intervenir des mécanismes analogues donc ça paraît assez technique mais en fait c'est tout un domaine de recherche très intéressant nous avons voulu étudier en faisant ce séminaire à cheval entre la philosophie du langage et la philosophie de l'esprit et une particularité de ce séminaire c'est que pour faire revivre un peu l'esprit de l'ancien groupe du vendredi nous avons tenu à ce que ce soit un séminaire de pure discussion c'est à dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle ni même qui introduit la discussion on est censé généralement avoir lu quelque chose avant donc il y a des textes qui sont mis à disposition mais tout le monde arrive le jour du séminaire et sans aucun ordre de façon totalement informelle on discute pendant deux heures et c'est encore une fois rien n'est meilleur que cela en tout cas c'est beaucoup moins ennuyeux que les formules traditionnelles et puis nous avons en fait le séminaire du vendredi lui-même s'était perpétué à travers les années tout en changeant sa nature car il est devenu un séminaire finalement normal où les gens viennent font leur exposé après quoi on leur pose des questions donc c'est maintenant un séminaire normal et voilà on continue à faire ce séminaire aussi le vendredi donc il y a ces trois séminaires et en fait il y en a un certain nombre d'autres mais ces trois là ont la propriété d'être disons plus public et plus annoncé que les autres qu'il y en a un certain qui sont qui sont dans le monde plus général vous avez parlé effectivement de cette opposition entre deux styles de philosophie disons la philosophie à la française ou disons la manière de la philosophie fondamentale peut-être et l'autre style plutôt analytique ou au sens du montage un peu autre linéaire la question maintenant quelle est la situation actuelle que la place de la philosophie du langage binaire en particulier analytique plus généralement parlant en France la place de la philosophie analytique en France c'est ça en fait je ne sais pas exactement ce qu'il en est longtemps la philosophie analytique en France a été très très minoritaire ce pourquoi nous avions senti le besoin vraiment entre nous au moins de nous serrer les coudes comme je disais le créa était l'unique centre dans ce domaine l'unique laboratoire où vraiment cette philosophie se pratiquait de façon disons centrale et en ce qui concerne l'évolution des choses depuis ces dernières années c'est difficile à dire car il y a eu une évolution à n'en pas douter marquée notamment par la création d'une société la société de philosophie analytique qui est essentiellement française enfin les francophones elle n'est pas que française mais en tout cas il y a eu une société qui s'est créée dans un mouvement qui a été généralisé de la part des continentaux les français mais aussi les italiens les allemands et en fait tout le monde en réalité il y a eu un mouvement de la part de ces minorités de philosophie analytique un mouvement pour s'affirmer pour créer des liens entre ces groupes pour essayer de remplacer le fait certes ils sont minoritaires sur le plan national mais ils ont cet aspect international qu'ils forment une sorte de réseau de groupes ils peuvent se rencontrer etc. donc il y a eu une tendance à créer des sociétés à s'affirmer et à s'organiser qui a été très notable qui c'est quelque chose qui a commencé en fait en 1990 c'est une première rencontre disons européenne de philosophie analytique à Zinal organisée à l'origine je crois par Kevin Mulligan qui est un philosophe suisse qui a eu une influence importante dans ce domaine il y a eu donc création d'une société de philosophie européenne à Zinal c'est moi-même qui ai été le premier président de cette société qui est le congrès véritablement fondateur a été celui qui a suivi cela ça a été à Aix-en-Provence en 1993 donc c'est un congrès où il y a eu énormément de monde et énormément de nationalités représentées entre les deux il a fallu mettre sur pied une structure de représentants nationaux pour aboutir à entre 20 et 30 pays représentés c'est une structure il y a eu plus de à peu près 1200 personnes comme membres de cette société donc c'est devenu quelque chose d'assez important c'est une société la société européenne qui fait des congrès disons tous les trois ans donc il y a cette structure qui existe et dans le cadre de cette structure où diverses choses se font notamment il y a un organe de cette société qui est le vieux journal de philosophie Dialectica ancien et prestigieux où toutes sortes de gens ont participé qui est suisse c'est un journal suisse qui est devenu l'organe de la société de philosophie analytique donc une des priorités dans le cadre de cette organisation européenne de ces minorités qui se découvraient et se rencontraient donc on a rencontré les philosophes analytiques espagnoles les italiens maintenant on les connait très bien tous la priorité a été de renforcer sur le plan national précisément ces groupes qui se sentent minoritaires mais qu'au moins ils puissent entre eux échanger et faire des choses etc et finalement ça a donné lieu dans les années 90 à la création d'une série de sociétés nationales donc la société de philosophie analytique a cette particularité qu'elle n'est pas fondée sur une base nationale mais linguistique puisqu'il y a aussi les québécois les belges un certain nombre de gens les suisses qui participent sur la base de la langue française mais sinon il y a une société espagnole il y a une société allemande il y a une société italienne il y a toutes sortes d'autres sociétés de philosophie analytique qui existent et il y a aussi il y a même des sociétés latines si je peux dire c'est-à-dire qu'il y a des rencontres entre espagnols, italiens, français, portugais il y a toutes sortes de choses donc il y a une assez grande effervescence qui fait que les gens sont organisés les gens se rencontrent les gens se connaissent sur une échelle qui dépasse la nation simplement qui dépasse le pays et en France notamment les gens se connaissent les activités sont plus développées mais de façon quand même un peu séparée donc là où les choses ne sont pas complètement satisfaisantes c'est que le développement de la philosophie analytique se fait de façon relativement séparée alors il y a aussi dans les universités une pénétration plus grande de la philosophie analytique à travers un certain nombre de représentants qui se trouvent de professeurs qui sont très actifs et d'ailleurs un certain nombre desquels rejoignent aussi l'Institut Jean-Nicot pour participer à ce centre je pense notamment des gens comme Pascal Angèle qui est à Paris 4 et aussi à l'Institut Jean-Nicot Frédéric Neuf vient de nous rejoindre etc. nous avons donc un certain nombre de gens qui sont actifs en philosophie analytique et qui peuvent être ou ne pas être présents à l'Institut Jean-Nicot il y a pas mal de monde disons en France dans les départements de philosophie mais ça reste quand même une pénétration faible très minoritaire et où l'essentiel de l'activité est quand même séparé moins quand même il me semble depuis un certain nombre d'années grâce au fait que disons par exemple pour donner un exemple le jury d'agrégation est présidé par Claudine Thierselin qui est également membre de l'Institut Jean-Nicot et qui pratique également ce type de philosophie donc quand on sait l'importance du jury d'agrégation disons dans les institutions philosophiques françaises ça montre qu'il y a des choses qui changent donc il y a un ensemble de signes de ce genre qui montrent que la philosophie analytique va mieux mais elle reste quand même faible une minorité peu enseignée quoique ça change notamment dans les programmes d'agrès grâce à ce fait que je viens que je viens de mentionner et cela dit une raison de ne pas être complètement pessimiste pour moi c'est de voir que finalement les gens les jeunes philosophes analytiques de talent trouvent généralement des postes dans les universités donc je pense que les choses iront s'améliorer et d'autre part il y a eu quand même un programme de publication très important depuis un certain nombre d'années qui fait que les choses sont plus disponibles les textes donc je pense que bien que la philosophie analytique française soit encore faible et minoritaire elle a quand même son avenir devant elle je pense bien qu'aussi un petit problème que parfois les gens soulèvent c'est le fait que la philosophie analytique en France s'est surtout développée au CNRS et c'est vrai que des gens comme moi par exemple Pierre Jacob nous Joël Cruz nous sommes au CNRS et au CNRS on n'a pas autant d'étudiants de thésards à former qu'on ne pourrait en avoir à l'université c'est une chose d'ailleurs que je pense qu'il faudrait changer il faudrait que les gens du CNRS enseignent plus à l'université et plus disons d'encadrement de thèse donc ça c'est une chose qui peut se faire mais dans les faits il faudrait que le taux de reproduction soit disons satisfaisant et probablement il ne l'est pas tel qu'il est actuellement une question disons philosophique entre guillemets les rapports entre ces deux ces deux styles ces deux deux jeux comme vous dites la philosophie environnementale la philosophie analytique est-ce que actuellement aussi ou est-ce que vous croyez qu'il y a des fonds d'éreignement étanches ou est-ce qu'il y a des rapports des dialogues des discussions entre ces deux grands courants de la philosophie et je pense par exemple à quelqu'un des Etats-Unis comme Hillary Putnam qui est plutôt favorable à faire des grandes choses oui c'est une question qui est très délicate et ça nous ramène à ce dont ce dont on parlait précédemment sur le plan des thèmes et des contenus il y a beaucoup de points communs ou d'éléments communs qui fait qu'il n'y a aucune opposition sur le plan disons doctrinal il a pu peut-être y en avoir certaines époques où la philosophie analytique avait certaines doctrines disons peut-être relativement étroites qui pouvaient l'opposer à des doctrines soutenues par les continentaux mais dans je parlais à un moment de la philosophie analytique comme un continent c'est vraiment le cas tout est représenté toutes les positions philosophiques et en tout cas il y a beaucoup d'intérêt des deux côtés pour un peu les mêmes choses ou les mêmes thèmes donc du point de vue du contenu il n'y a aucune opposition mais le problème la vraie opposition elle est et d'autre part il y a aussi un intérêt une tendance à l'ouverture des deux côtés une tendance du côté continental et une ouverture vers le monde analytique un intérêt pour ce qui se passe du côté analytique une curiosité disons et exactement la même chose est vrai du côté analytique où il y a depuis longtemps je l'ai constaté moi-même en tant que français souvent je voyais des traces de cette curiosité de cet intérêt de la part des philosophes analytiques pour ce qui se fait justement du côté continental donc il y a vraiment ce mouvement commun disons de curiosité mutuelle vers ce qui fait l'autre et d'ouverture pour essayer d'élargir un peu le débat etc donc là je crois que c'est une aspiration commune mais ce qui freine véritablement ces échanges c'est ce que je disais à propos de la différence des règles du jeu il s'agit de les règles du jeu sont différentes il s'agit de pas de faire vraiment la même chose et à cause de cela ça rend le dialogue extrêmement difficile parce que le dialogue présuppose qu'on ait un langage commun et le langage commun ça doit être ne plus qu'un style un peu commun et alors de ce point de vue là moi je suis peut-être très légèrement déformé ma façon de voir les choses par le fait que j'ai été moi-même élevé dans un mode assez extrême de philosophie continentale et souvent on me dit mais il y a des modes moins extrêmes qui sont plus à même à dialoguer par exemple ce que font les allemands c'est quand même plus proche de ce que font les philosophes analytiques il y a plus moyen mais quand même il y a ce vrai problème de style qui est que ce qu'essaie de faire le philosophe analytique même quand il s'intéresse à Sartre à la tradition continentale etc. c'est il fait les choses d'une certaine façon en recherchant une certaine forme de clarté etc. qui n'est pas forcément la priorité et aussi le fait que le philosophe analytique cherche à résoudre des problèmes plutôt qu'à s'intéresser en premier à l'histoire ou à ce qu'ont dit les auteurs ce qui intéresse c'est plutôt ceux dont parlent les auteurs eux-mêmes que ceux qui le disent etc. tout ça ça fait vraiment une différence alors les gens qui vraiment par exemple du côté analytique sentent un véritable intérêt pour la philosophie continentale des gens comme Rorty qui est présent en ce moment en France il était d'ailleurs vous l'avez filmé à l'institut Jean-Nicot l'autre jour il était juste dans la salle il a peut-être été filmé incidemment et Putnam lui-même évidemment les gens qui ont un vrai intérêt pour la philosophie continentale c'est parce que même sur le plan stylistique il pense que peut-être la conception de la philosophie qui est sous-jacente à l'entreprise analytique c'est-à-dire la conception de la philosophie comme quelque chose où on peut faire des progrès où on peut énoncer des vérités etc. un peu comme en science que cela fondamentalement c'est une erreur donc il me semble que c'est seulement si on est prêt à remettre en cause la pratique elle-même de la philosophie analytique qu'on peut véritablement à ce moment-là avoir plus que de la curiosité pour ce que font les continentaux et être conduit véritablement à passer de l'autre côté mais un philosophe qui se tient à sa pratique de philosophe par exemple analytique peut avoir de la curiosité de l'intérêt pour les thèmes des philosophes continentaux essayer de reformuler ce qu'il croit qu'il dise etc. mais ça va être une appropriation mais ça ne va pas réellement être un passage de l'autre côté ou ça va pas être ça va être un échange mais qui sera quand même très très limité car je crois vraiment que ce qui oppose les deux c'est le style c'est la pratique c'est pas tout à fait la même pratique donc ceci ça c'est mon point de vue mais beaucoup de gens et certainement Pottnam et beaucoup des gens qui veulent faire un pont entre les deux modes de philosophie pensent qu'il n'y a pas une telle étanchéité une telle opposition des styles comme ce que je dis ou ils pensent peut-être qu'il y a une unité de la philosophie à travers ces diverses manifestations tandis que moi je suis sceptique sur ce point-là et d'autre part oui je crois que la différence c'est très très frappant la différence qu'il y a entre les philosophes analytiques comme justement les américains Pottnam et les philosophes analytiques européens les philosophes analytiques européens sont entourés par l'adversité si je peux dire c'est-à-dire par la philosophie pas analytique et ils la connaissent bien ils savent ce que ça veut dire et eux ils ont encore le sentiment de ce que c'est que la philosophie analytique de ce qu'il oppose à l'autre tandis que les philosophes analytiques par exemple américains qui sont en terrain conquis depuis si longtemps et qui ont vu se développer au sein de la philosophie analytique toutes les conceptions possibles en abandonnant petit à petit tous les dogmes qui étaient les dogmes originaux ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'autre de la philosophie analytique qu'il n'y a plus aucune raison pour ces divisions ce qui leur manque c'est simplement le sentiment de ce qu'est la différence de ce qu'est la différence des styles parce qu'ils n'ont pas assez la pratique quotidienne de ce qu'est un type de philosophie qui ne se donne pas les contraintes dialogiques disons qui sont le propre de la pratique analytique et qui pour les philosophes analytiques qui s'en rendent compte ou non conditionnent la possibilité de faire de la bonne philosophie et je voudrais peut-être dire un mot de cette pratique quand même ce qui me paraît à la base j'ai parlé de la clarté de choses comme ça mais ce qui est à la base je pense c'est l'intersubjectivité c'est ça qui fait l'élément commun avec la science c'est le côté intersubjectif c'est l'idée que la philosophie est une discipline qu'on peut en tout cas pratiquer à plusieurs c'est-à-dire deux concerts il y a une communauté de philosophes qui abordent les problèmes qui proposent des solutions qui objectent qui se donnent des contre-exemples etc. et qui par la critique mutuelle arrive à faire avancer les choses compte tenu du fait que c'est un point de vue tout simplement paupérien la critique mutuelle est la meilleure façon d'avancer on peut faire confiance aux autres pour vous critiquer c'est plus facile en un sens aux autres de vous critiquer que vous ne vous critiquerez on s'illusionne parfois soi-même sur la qualité de ce qu'on avance et les rivaux sont parfois mieux placés pour montrer les faiblesses de ce que vous dites de sorte que la critique mutuelle est vue comme la façon collective d'avancer dans le traitement d'un problème et cette pratique de la philosophie analytique qui est une pratique donc de collectivité de gens qui se répondent les uns les autres qui font des articles sur un sujet l'autre répond etc. qui partagent qui échangent c'est complètement différent de la pratique solitaire du penseur qui produit son livre sans cette interaction et cette pratique intersubjective de la philosophie suppose qu'on s'exprime de telle façon que l'autre puisse s'approprier le propos pour le critiquer ça suppose quand même un certain degré d'accessibilité pour être intersubjectif il faut que ce soit communicable donc du coup ça empêche une pratique de la philosophie qui est plus autistique et où la communication n'est pas l'essentiel il s'agit de produire un texte avec des propriétés éventuellement esthétiques satisfaisantes mais où la dimension communicative n'est pas la dimension fondamentale donc je crois que c'est ça la clé disons de la différence entre les deux styles et encore une fois il ne s'agit pas nécessairement de porter du jugement de valeur parce que je pense vraiment que ce sont deux entreprises qui sont différentes même si les deux procèdent d'une même source historique c'est à dire du même corpus philosophique qu'ils étendent de diverses façons si on dit qu'il y a mettons deux philosophies différentes est-ce qu'on n'abandonne pas dans ce cas l'unicité de la philosophie est-ce qu'on n'abandonne pas la place à cette relativiste philosophique c'est-à-dire qu'il y a deux jeux philosophiques on peut avoir un jeu philosophique différent oui mais c'est ce que je crois et je ne sais pas si ça me conduit à un relativisme sur un plan qui serait sur le plan philosophique oui je serais comme je le disais mais encore une fois c'est une thèse qui n'est pas du tout qui est très très contestable mais elle m'intéresse et elle me paraît séduisante c'est la thèse que peut-être je ne suis pas persuadé qu'il y ait une essence de la philosophie de façon plus locale on peut définir par exemple la philosophie analytique je vois à peu près en quoi ça consiste comme je dis c'est une sorte de jeu je vois très bien quel est ce jeu je vois un peu quelles sont les règles du jeu le lacanisme aussi je vois un peu quelles sont les règles du jeu ou même de façon plus générale un mode de philosophie disons plus français donc je pense que je peux un peu le caractériser mais mais même si on regarde la philosophie dans son histoire dans tout son développement essayer de ressaisir ce qu'il y a ce qu'il y a vraiment qu'est-ce qui fait que c'est une discipline la philosophie toutes les définitions que l'on donne que l'on donne dans les cours de philosophie sont insatisfaisants il me semble mais même si on regarde les doctrines sur ce qu'est la philosophie à l'intérieur de la philosophie analytique donc en restreignant beaucoup le champ on regarde simplement à l'intérieur de la philosophie analytique du 20ème siècle ce qu'ont dit les gens sur ce qu'est la philosophie on trouve des positions tout à fait tout à fait opposées tout à fait il n'y a aucun consensus sur ces questions je pense il n'y a pas de consensus et d'autre part au niveau des faits il n'y a pas tellement grand chose à voir dans le corpus qu'on appelle philosophie il y a des choses qui ne se ressemblent pas donc on a ce présupposé qu'il y a une discipline qu'on pourrait définir qui est la philosophie que tout ce qui est dans ce corpus c'est de la philosophie et que notamment la philosophie analytique la philosophie continentale c'est de la philosophie dans ce sens etc et on laisse ouvert la question de savoir quelle est cette définition ce que je dis simplement c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un présupposé que rien ne garantit la pertinence ni la vérité c'est le présupposé qu'il y a une discipline que l'on pourrait définir donc ce que je pense qui est certain c'est qu'il y a un corpus et que c'est pour des raisons qui me semblent contingentes et historiques que l'on regroupe tout ça en disant c'est de la philosophie il y a ce corpus c'est indubitable est-ce qu'il y a quelque chose de commun en fait ce que je dis là c'est j'acquitte simplement des notions bien connues de philosophie du langage c'est les airs de famille de Wittgenstein il n'est pas clair qu'il y ait une essence un air de famille effectivement toutes ces choses qui sont dans ce corpus n'y sont pas par hasard parce qu'il y a des liens disons historiques entre ces choses mais je n'ai pas certain qu'il y ait plus et qu'en vertu de ce plus on soit capable disons de définir cette discipline dont les différents rameaux sont supposés être des instances et s'il n'y a pas une discipline commune la seule chose qu'il y a c'est ces liens dans ce grand réseau défini essentiellement par le fait qu'on a ce réseau et qu'on a les choses qui procèdent de ce réseau qui se réfèrent à ce corpus et donc si l'on veut oui il y a une façon de faire de la philosophie je crois que c'est important vous voyez là la menace d'une forme de relativisme et moi je vois une garantie de créativité je trouve que c'est formidable parce que ça veut dire qu'on peut innover et quelqu'un du jour au lendemain peut décider de faire de la philosophie d'une façon complètement nouvelle et c'est possible et je donnerai d'ailleurs un exemple c'est Nietzsche je me souviens très bien que Martial Giroux que j'avais eu comme professeur en histoire de la philosophie que j'admire beaucoup lui disait que Nietzsche n'est pas un philosophe parce que donc il avait une certaine conception très analytique d'ailleurs de ce que doit faire le philosophe où pour lui le philosophe c'est quelqu'un qui procède par raison qui avance des arguments il avait exactement la conception qu'ont les philosophes et ça le conduisait à rejeter Nietzsche en dehors de la philosophie ce qui est curieux mais en tout cas il le faisait et avec la conception ouverte que j'ai tout peut être de la philosophie en fait on peut faire de la philosophie comme on veut donc Lacan a le droit c'est un philosophe à sa façon dans la mesure où il y a cette ouverture disons de la philosophie le fait que c'est pas réellement une discipline qui possède une essence ou une définition c'est qu'il y a encore une dernière question quel est à votre avis de manière de manière plus provocative quel est l'apport de la philosophie du langage par exemple linguistique alors oui ça c'est un un point important je crois que c'est un apport majeur donc mais ça dépend évidemment la linguistique c'est une très très ancienne discipline et là je vois les choses à travers les lunettes contemporaines mais si l'on voit les choses à travers les lunettes contemporaines on voit que actuellement il se passe quelque chose en linguistique il y a une sorte de enfin c'est le sentiment qu'on a encore une fois il faudrait le fonder sur une étude historique plus sérieuse de l'analystique depuis depuis très longtemps pour voir si ce ne serait pas une illusion qu'on aurait pu avoir à différentes époques simplement quelque chose de séclique mais on a l'impression quand même qu'il y a une sorte de passage à la science qui se passe dans la linguistique du moins moi c'est l'impression que j'ai il y a un degré disons encore une fois un degré de maturation de l'enquête à la fois théorique et empirique qui donne l'impression qu'il y a eu véritablement depuis le milieu du siècle enfin depuis après mais en tout cas depuis le milieu du XXe siècle et en réalité depuis dans les 30 dernières années ou peut-être un peu plus une sorte de de coupure épistémologique ou quelque chose de ce genre là si on prend ça au sérieux on n'est pas forcé de prendre ça au sérieux on peut relativiser mais en tout cas si on regarde les choses la situation contemporaine de la linguistique on voit qu'il y a des grandes divisions à l'intérieur de la linguistique des divisions comme la phonologie syntaxe sémantique pragmatique prenons ça syntaxe sémantique pragmatique cette grande division qui vient de de Maurice et bien à la fois la sémantique la sémantique formelle qui s'est tellement développée pendant les 20 ou 30 dernières années de façon si étonnante c'est dans le cas précisément de la sémantique formelle que ce passage à la science paraît enfin semble être le cas à la fois pour ce qui est de la sémantique et pour ce qui est de la pragmatique il me semble que les outils de base les concepts de base le cadre théorique de départ a été fourni par les philosophes donc c'est pourquoi il me semble que la philosophie du langage a joué un rôle absolument majeur il y a eu un renouveau en linguistique en tout cas un mouvement à défaut si on ne veut pas dire un renouveau un mouvement extrêmement important qui est actuellement dominant dans la linguistique contemporaine dominant de façon globale au niveau du monde je ne veux pas dire forcément que c'est dominant partout dans tous les pays etc mais globalement qui est dominant alors on pourra avoir une explication sociologique ou on pourra dire aussi que c'est la domination des Etats-Unis qui fait que tel type d'entreprise qui domine là-bas du coup domine le monde et qu'en fait il faut relativiser etc tout ça est possible mais si on prend les choses simplement telles qu'elles se présentent on s'aperçoit que dans la linguistique contemporaine parmi les principaux secteurs il y en a deux qui sont la sémantique et la pragmatique qui sont fondées sur des idées qui ont été apportées par les philosophes du langage et les philosophes du langage c'est dans le cas de la sémantique c'est Frégueux évidemment dont la sémantique contemporaine la sémantique formelle contemporaine ne fait qu'appliquer disons que réaliser le programme qu'implémenter le programme on a Frégueux Montalieu qui a poursuivi la chose et puis tout ce qu'il y a eu depuis et du côté de la pragmatique on a Austen la théorie des actes de parole Grice la théorie des implicatures et toutes ces choses aussi qui servent plus ou moins de cadre de référence donc je crois vraiment que c'est très important et si on regarde comment les choses se sont passées il y a eu un moment où c'est un peu comme les sciences cognitives mais avant il y a eu une grande ébullition qui s'est passée à un moment interdisciplinaire entre trois groupes de gens qui étaient les philosophes donc les philosophes du langage les linguistes donc les grammariens disons enfin les gens qui avant étaient les grammariens et puis aussi les mathématiciens les logiciens enfin des gens qui avaient des intérêts pour la théorie des langages formels et qui venaient disons d'un horizon un peu différent et ensemble ils ont donc il y a eu un certain nombre d'activités communes et ensemble ils ont fait démarrer une nouvelle façon de voir la discipline qui a renouvelé qui a renouvelé la linguistique et par ailleurs il y a l'interaction linguiste-philosophe a également fait démarrer la pragmatique qui est une façon une branche assez différente une façon assez différente de voir la linguistique mais je crois vraiment que ça s'est passé comme cela alors depuis cette discipline s'est vraiment développée d'une façon qui moi qui l'avait perdu des yeux un petit moment qui retourne et regarde ce que c'est devenu je suis très très étonné par l'évolution et le développement surtout en sémantique encore une fois depuis ce qui s'est passé c'est que ça s'est tellement professionnalisé c'est devenu un peu de la science normale en fait et du coup ça échappe pas mal aux philosophes qui les philosophes ils aiment bien poser les fondements donner les indications du cadre théorique mais enfin ils ne sont pas forcés de mettre vraiment les mains dans le cambouis actuellement il y a une armée de linguistes qui font le travail de façon tellement professionnelle qu'en réalité on a le sentiment que la chose échappe aux philosophes c'est vraiment devenu l'affaire de techniciens de sorte que les philosophes ont tendance à se réinvestir dans d'autres domaines notamment plutôt dans la philosophie de l'esprit comme je disais dans ce mariage de la philosophie et de la linguistique peut-être qu'on est en train un peu d'en voir la fin au moins dans certains secteurs notamment je parlais sous certains aspects de la sémantique ça n'empêche pas qu'il y a toujours la philosophie du langage qui reste là et la philosophie du langage encore une fois essaie de prendre en considération des questions fondamentales qui ne sont pas forcément d'intérêt pour les linguistes et en tout cas ce sont des questions tellement générales sur la nature des contenus ou du sens qu'elles s'appliquent aussi bien à la pensée qu'au langage et donc de toute façon ça c'est une discipline qui ne risque pas de disparaître mais pour répondre à cette question d'une façon dont je vois bien qu'elle vous surprend je pense qu'en fait ça a été une réussite extraordinaire que la contribution de la philosophie à la linguistique au XXe siècle ça a été un impact encore une fois on peut le relativiser en disant que c'est pour des raisons géopolitiques disons que cet impact a été aussi important cela se peut mais il faudrait à ce moment-là prendre en considération les données géopolitiques dans l'évolution des sciences en général et je pense que peut-être c'est un fait qu'il y a des choses de ce genre mais je pense que si on regarde en épistémologue la situation de la linguistique comme science on doit faire ce constat que la forme qu'a prise la linguistique dans le dernier quart de siècle a été très largement déterminée par l'impact la contribution des philosophes à partir du milieu du siècle Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup